Ouais mais maintenant avoir des anciennes BMW c'est un luxe hein, ça va pas coûter moins cher. Pouvoir les garder, c'est vrai que c'est cool. Pour un mec, il va se dire mais qu'est-ce qu'ils font, ils ont perdu le contrôle, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ils sont en travers, ils regardent la route par la fenêtre, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais en fait toi dans la voiture t'es en mode bah non, là je sais ce que je fais. Comment c'est possible dans la physique de pouvoir freiner aussi tard ? Pour moi une M2, une M3, une M4 ça doit être en dessous de 100 000€. Ça me fait vraiment chier de payer une voiture avec 40 000€ de taxes tu vois. La moto moi c'est vraiment beaucoup plus le sentiment de liberté et surtout les bouchons, c'est devenu un truc de malade mental. Ça me fait vraiment gagner du temps. Je prends ma caméra et je vais raconter des gens, des voitures, des machins, ça c'est vraiment mon kiff. Les événements comme ça tu mets vraiment des têtes sur des chiffres. Alors aujourd'hui on est venu jusqu'à, ben proche de Rennes quoi, on a fait quand même un sacré trajet pour l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Ça va les gars ? Ouais ouais. Vous avez bien dormi vous ? C'est top, il y a un mec qui vient de passer en vélo dans le bureau. Ouais. Alors les gars faites pas attention à ce qui va se passer. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va venir pour filmer un peu parce que moi maintenant je fais des coulisses de ma semaine donc voilà ça se peut. Il y a un mec qui arrive, il filme, il se barre quoi. T'as un backstage quoi. Voilà. On filme un peu les coulisses. Alors on a une intro pour toi. La nouvelle tradition ici pour saison 3. Ok. C'est que c'est Joe le stagiaire derrière qui écrit l'intro. Alors t'es prêt ? Ok ouais je suis prêt. Dans la région du cidre et de la crêpe, en plein drift avec sa coupe mulée et en BMW. Il nous a fait rêver en combinaison de courses au GP Explorer. J'ai le plaisir de vous présenter le breton de YouTube, le Bouzeux. Ouais ! On est pas mal là. Et il a passé le test ? Ouais il a passé le test, c'est pas mal. Tout est réuni. On peut le garder encore un épisode. On peut le garder un épisode, ça marche. Comment ça va ? Merci de nous accueillir. Eh ben merci à vous d'être venus parce que moi en gros je suis resté là, vous êtes juste venus. Ouais. Donc ouais je suis très content. On va passer un bon moment, on va discuter un peu de tout et de rien, de voitures, de business, je sais rien de ce que vous voulez parler. Ouais ben bien sûr ça fait longtemps que nous on s'est dit qu'on aimerait faire ça. On s'était vu au Qatar il y a un mois. On s'est vu au Qatar avec Joel Stagiaire. J'étais pas dans le même état mais en étonnant quoi. J'étais frais comme tout ce soir. J'étais tout bon mais sacré truc. Le Qatar c'était quand même quelque chose, je sais pas comment… Ouais ouais c'était vraiment bien, on a bien profité. Après le Qatar est-ce que je resterais vraiment 2-3 semaines ? Peut-être pas là. 3-4 jours ça m'a suffit tu vois. Les gens sont cool, tu te sens vraiment en sécurité. Donc on a passé un moment puis on a découvert aussi un autre univers, une autre tradition. Et c'est le but des voyages aussi tu vois. Une autre chaleur. Moi j'avais jamais vécu une chaleur comme ça. C'était peut-être beaucoup quand même. 42-43 degrés ils faisaient. Tous les pilotes de F1 ils étaient en galère de fou. Mais tellement de chance. C'est ça le truc aussi qu'ils font de bosser dans ce milieu-là avec YouTube et tout. C'est de rencontrer des personnes que t'as aussi, t'as l'impression de connaître tu vois des fois depuis longtemps. Et après tu te vois en vrai et tu peux créer ces amitiés. On se voit au quel coin du monde on s'est vu une fois à Monaco puis au Qatar. Là on est dans tes bureaux aujourd'hui. Et franchement c'est un plaisir et il y a tellement de choses dont on doit parler. On va parler beaucoup de BM je pense aujourd'hui. Oui j'aime bien moi. Cédric t'as toujours une BM ? J'ai toujours une 125i. Les 6 cylindres en ligne de la belle époque. Parce que ça fait tellement plaisir encore. C'est ces bruits qu'on entend plus vraiment aujourd'hui dans ces modèles-là. La voiture elle a une signification spéciale pour moi aussi. Mais je prends mon pied. C'est ta première voiture ? Oui c'était la première voiture. Et t'as réussi à avoir une 125i en première voiture ? Non mais en fait c'était de ma mère qui me l'a passé. C'était en Belgique mais après je l'ai descendu à Monaco. Et donc là je l'ai allé en société. Mais bon c'est un pire kiff. Bah sûrement honnêtement si je peux. J'ai pas vraiment besoin de la vendre. Aujourd'hui ça se vend peut-être 12 000 euros à tout casser. Mais maintenant avoir des anciennes BM c'est un luxe. C'est ça exactement. C'est que là à partir d'aujourd'hui les anciennes BM ça va pas coûter moins cher. Ah non non c'est clair. Pouvoir les garder c'est vrai que c'est cool. Moi j'ai mis, je l'ai reçu elle avait peut-être 60 000. On en est à 145. Ah ouais elle a bien roulé. Après c'est la part des 150. Mais ça roule. C'est juste honnêtement le plaisir d'entendre cette voiture. Ça n'a pas énormément de chevaux mais c'est juste... Ouais ça suffit exactement. Petit cabriolet. Puis t'es en... Cabriolet à la belge. T'es en propulsion donc... Ouais c'est bon il a commencé. Tu vois il commence à apprendre comment faire les petits placements. Ouais on a nos nouveaux t-shirts. Ton avis honnête, qu'est-ce que t'en penses ? T'aimes bien nos petits... Moi ce que j'aime bien c'est que c'est hyper sobre. Tu vois y'a pas de bling bling donc t'es sûr que ça peut pas déplaire en soi. Personne peut trouver ça moche. Après bah t'es pas en mode waouh truc de zinzin tu vois. Mais au moins bah c'est de la valeur sûre quoi. Bah parfait. Bah on en a un pour toi là regarde. Oh la 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 la. C'est pas celui-là. Attends non ça c'est pas celui-là. Ça c'est celui qu'on a attaché au restaurant avant de venir ici. Émeric il a bouffé. Tiens. Il a bouffé des sticks moza il a trempé dans la sauce. Et le temps d'aller dans sa bouche c'est à couler. Ouais voilà. Merci beaucoup les gars. Vous connaissez ma taille ? Bah je sais pas qu'est-ce qu'on t'a mis ? Bah vous m'avez pris du XL. Bon bah au moins ça va me faire un peu de taille. Bah en fait le thème de ça c'est... Vous avez cru j'étais gros quoi. Non non non. Non je rigole. On pensait que tu fais du sport et tout là. Bah elle aussi vas-y les deux. Vas-y. Parfait. Et surtout qu'ils font un peu oversize. Ok. Et si c'est au cas avec toi on va te demander d'en signer un. Et après quelqu'un qui achète un t-shirt propulsion peut-être va finir avec un des t-shirts. Il sera peut-être pas forcément heureux non plus. Mais du coup en parlant de BM et de rouler beaucoup. Est-ce que toi tu fais beaucoup de kilomètres tous les ans ? Ou tu roules plus quand tu vas faire du drift, plaisir ? Ouais je roule quand même beaucoup à travers les routes. Pas forcément en Bretonne mais tu sais quand je vais sur Paris. Ça m'arrive aussi d'aller souvent en voiture et pas forcément au train. Quand je vais dans le nord de la France aussi, en Belgique des fois j'y vais aussi. Quand je vais, après j'ai mon van, j'ai un van aménagé. Ah trop bien. C'est quoi comme van ? C'est un Renault Trafic 3. Ah oui. Que j'ai appelé Renault Patrick. Je vais vraiment recycler et tout. Et donc pareil c'est un van où je peux dormir dedans. Donc j'aime beaucoup la région, les Landes tu vois. Ouais. Dans le sud-ouest. J'aime bien aussi le 34, Montpellier, 7 et tout. Donc je me balade un petit peu par là et puis je kiffe quoi. Trop bien. Trop bien. Je prends mon temps. Nous là on apprend l'expérience de la vie sur la route, la vie aménagée parce qu'on est venu en caravane. T'as rencontré Bérangère ? Exactement. Du coup ouais. Après vous c'est vraiment l'énorme camping-car ce qui fait que tu peux pas passer n'importe où. Moi c'est vraiment un Renault Trafic. Ouais tu passes partout. Donc moins de 2 mètres, aussi long qu'une voiture donc vraiment je peux passer partout. Et tu peux le garer où tu veux ? Je peux le garer où je veux ouais. C'est vraiment le top. Parce que nous on est limité ouais. Nous on est limité de fou. On a dormi sur une aire d'autoroute. Ouais. Le camion il était tellement gros. Nous on a dormi dans un parc quasiment. On était garés sur la route mais l'arrière était tellement long. Nous on était dans un parc. Ouais c'est ça. Ce que font souvent les gens qui ont des trucs comme toi là. Les camping-cars en fait ils mettent une petite remorque et une 107 dessus, une C1 ou une Smart. Et du coup ils se garent en périphérie d'une ville et puis après ils se baladent avec leur voiture. C'est ceux qui vivent peut-être à l'année avec ou tu mets une moto ou quoi ça peut être drôle. Et aussi beaucoup de ceux qui vont faire du drift vont avoir la voiture de drift qui vont la prendre en remorque. T'as vu la transition là que j'ai... On passe au drift parce que t'es fan de ça. Ouais c'est de la glisse c'est pas vraiment du drift parce que du drift c'est sur l'asphalte sec. Moi c'est vraiment sur du mouillé. Donc c'est à dire que s'il pleut tout va bien nickel. S'il fait beau on a un tracteur avec une citerne qui vient prendre de l'eau et arroser la piste quoi. Donc c'est plus simple. Et l'avantage c'est que tu peux glisser avec des voitures qui font moins de chevaux que du drift où t'es obligé quand même d'avoir un minimum de chevaux pour l'emmener directement en drift quoi. Parce que toi t'as ta voiture drifteuse que tu l'appelles. Ouais ouais j'ai ma petite drifteuse ouais. C'est une 325 TI 46. Compact donc TI. Ouais reprog Ethanol. Elle fait 207 chevaux là. Je l'ai vidé donc doit faire un peu plus d'une tonne 1 ou une tonne 2 j'en sais rien. Je l'ai pas pesé. Mais vraiment vraiment le top quoi. Et ça t'est venu d'où cette envie ? La boiserie. La boiserie. Il m'a dit à un moment ouais je suis aloyac là. Petite journée glisse. Est-ce que ça te tente de venir ? Tu testes et on voit si tu kiffes quoi. Et j'étais venu et j'avais trop kiffé. Il était avec Babass à l'époque. J'ai passé une journée de dingue. J'imagine. Du coup après j'achète la mienne quoi. Tout simplement. C'est les mêmes voitures qu'on avait fait pour le… Ouais on était allé à Tignes. On a acheté les 318 Ti qu'on avait fait sur la glisse, sur la glace. C'est hyper amusant. La famille, l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par PistonAddict.com, la plateforme pan-européenne pour la vente en ligne de voitures de collection et d'exception. Cédric, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de comment ça marche exactement PistonAddict ? D'accord mais en tant que vendeur ou acheteur, surtout vendeur, vous mettez votre voiture en ligne sur la plateforme. Vous avez le choix d'un prix de réserve, ce qui vous enlève un peu tout le risque dans votre vente. C'est-à-dire que vous choisissez un prix minimum auquel vous voulez qu'elle se vende. Très bien. Et ensuite PistonAddict s'occupe pendant les 7 jours de la vente du marketing de votre voiture. C'est quand même pas trop mal ça. Oui c'est magnifique. Et est-ce que mon Aymeric, tu as fait un petit tour pour trouver une voiture qui te disait ? Alors j'ai fait un petit tour, c'est vrai que le site est pas mal. Et j'ai trouvé une Alpine A110 avec une super configuration et un prix de départ dans les enchères à 12 000 euros. Donc c'est quand même assez cool. Bon après elle ne vendra pas ce prix là je pense. Mais ça donne une idée, ça commence, ça donne toujours envie. Et en plus de ça, on vous a négocié la gratuité des frais de mise en service pour le pack classique vendeur, juste avec le code qui s'affiche sur l'écran maintenant Propulsion. Et aussi je vous conseille d'aller sur PistonAddict pour vous mettre sur la newsletter parce que ça vous permet de suivre toutes les nouvelles voitures qui arrivent en vente. Franchement c'est fascinant juste de suivre les prix, ça donne une très bonne idée aussi des prix du marché en ce moment. Mais tu ne sais jamais, il y a peut-être une voiture qui t'intéresse, qui arrive. Par exemple, moi j'ai trouvé une Porsche 996 que j'ai trouvé très sympa. Toi tu as trouvé une Ferrari il me semble aussi. Une 348TB, assez mignonne. Assez mignonne. Bon toutes ces voitures risquent de plus être en vente sur le site quand vous regardez ça. Mais il y a toujours des voitures très intéressantes de collection et d'exception. PistonAddict.com, merci pour votre confiance. Merci de soutenir Propulsion et on va continuer avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est addictif comme truc parce que c'est cette sensation d'être sur la limite et que tu es vraiment à deux doigts de complètement perdre le contrôle de la voiture mais tu la tiens et tu as l'impression d'être en contrôle. En fait tu es en contrôle parfait sans être en contrôle du tout en quelque sorte. Je ne sais pas, je l'ai très mal expliqué mais tu vois ce que je veux dire. Et cette sensation est addictif. Pour un mec qui va regarder, qui va venir voir, qui ne connaît pas, il va se dire mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont perdu le contrôle, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ils sont en travers, ils regardent la route par la fenêtre, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais en fait toi dans la voiture t'es en mode bah non là je maîtrise, là je sais ce que je fais. La sensation quand tu tapes ton premier bon drift, c'est genre ça c'est l'euphorie. Moi ça m'a surpris de ouf, j'avais jamais fait ça de ma vie. Ou sur un parking tu fais un frein à main machin mais là c'était quand tu vois que tu gères tu te dis mais en fait c'est faisable genre tu vois. Mais par contre ça me ferait peur sur circuit et tout moi. Non justement au circuit c'est fait pour, c'est pas sur de la route tu vois. Parce qu'il y en a malheureusement qui s'entraîne dès le début sur des ronds-points. Avant de faire du circuit ce qui fait que bah du coup ça peut être dangereux. Et le truc magique sur circuit c'est que tu peux vraiment gérer cette transition quand tu pars complètement d'un côté puis tu la rattrapes et t'arrives à la contrôler quand elle repart de l'autre. Ouais t'es pipaf quoi, j'appelle ça comme ça. Tu prends le virage à droite, hop, tu gardes ta glisse et hop transition vers la gauche. Et tu peux faire, ouais un mec très chaud fait le circuit anti en fait. Et même sur une ligne droite il peut gérer des droites-gauches tu vois. Mais il faut aller vachement vite quand même non ? Bah surtout mouillé, pas trop tu vois. Genre moi je sais que j'ai Dobby, un collègue là, il a acheté une 320iE36. Pour moi c'est le minimum, t'as 140 chevaux. Elle est même pas préparée ou quoi. Juste le pont soudé et ça marche tu vois. Ouais. Et toi t'as toujours été fan auto ? Bah ma famille a toujours été dans l'automobile avec mon papy, mon papa, toute la famille quoi. Mais après moi, il y a une période où j'étais pas forcément à fond là-dedans. Et je m'y suis remis à partir du moment où j'ai eu le permis quoi. Ouais j'ai eu le permis à 19 ans tu vois pour te dire. Parce qu'au début j'étais un kiki scooter. Et avec le scooter j'arrivais à tout faire. Donc je me suis dit pourquoi passer le permis ? Surtout que j'habitais en campagne. Et après je me suis dit je passe le permis et là je me suis intéressé vraiment à fond. Ouais ouais. Et une fois, encore une fois, quand c'est bon t'y es, t'as compris ce que c'est l'automobile, tu commences à regarder tous les modèles différents, tu trouves ta marque. Souvent en BM, c'est quand même... J'ai l'impression que moi, avant que j'ai eu la chance d'avoir une BM, je t'avoue, je comprenais pas trop le truc BM. J'aimais bien, mais j'avais pas encore cette passion où tu comprends vraiment le concept de ce qu'ils veulent faire à travers les voitures. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont perdu un petit peu ça. Ça c'est une discussion aussi. Même si BM, ça reste quand même une marque de zinzin, ils sont là depuis... Il y en a, ils oublient, mais c'est là depuis l'avant-guerre, je crois. C'est la bêtise. Moi je me rappelle, j'ai mon tonton, il était arrivé chez moi là, avec une BM avec le logo rouge. Au lieu du bleu, c'était du rouge à l'ancienne. T'as un rêve toi de ça ? Je pense bien. C'est un peu comme chez Rolls-Royce, c'était la même chose. Les anciens pré-guerre, c'était rouge, après c'est devenu... Ouais, magnifique, franchement incroyable. Et du coup, là en ce moment, ils se dirigent vraiment vers ce qu'ils se vendent le plus aussi, tu vois, de l'hybride. Après voilà, ça fait des basses électriques, machin. C'est comme ça, mais c'est comme sur les nouvelles séries 1 où... Moi j'ai commandé une 135i là. Les nouvelles ? Ouais, les nouvelles. La 135 c'est du traction ? Ouais, traction. Moi je l'ai pris en X-Drive, donc c'est 4 roues motrices, mais c'est pas à propulsion. Les 140 de l'époque, ça c'était une vraie voiture. Les 135, les biturbo en propuls aussi, ça c'était incroyable. Je veux dire, c'était la caisse à avoir aujourd'hui qui code d'ailleurs pas mal encore. C'est assez impressionnant. Les séries 1, c'est vrai que ça marche... Moi j'en ai jamais eu. Mais c'est vrai que les séries 1, ça marche plutôt bien surtout chez les jeunes. Pour une entrée de gamme, je veux dire, c'était quand même incroyable d'avoir un moteur comme ça. Le truc qui fait peur maintenant, c'est que tous les prix ont tellement explosé, que quand tu regardes maintenant les prix de l'entrée de gamme, ça fait bader. Et aussi maintenant, t'as les malus. On a peut-être une liste... Je te mets un peu en surprise là, je sais pas si tu l'as devant toi, mais on a une liste des prix en 2024 des BMW avec malus. Donc les sportifs du coup, les M plutôt. Mais pas que. Les MX4 et les trucs comme ça. Parce que moi je m'étais renseigné pour en daily une 340i ou une 330e. C'est beau, ouais. Et pareil, tu vois, c'est déjà... Même si la E, ça va, ça reste quand même des prix... C'est cher quoi. Ouais, ça coûte super cher. Donc tu vas nous donner le modèle, on va essayer de rapidement deviner. Et mettez sur pause si vous écoutez ça aussi. Essayez de deviner et après remettez sur play et vous allez voir si vous avez eu bon. Attachez vos ceintures. Alors la X4M qui vaut 200 000 euros. La X4M qui coûte 200 000 euros. De base, sans malus. C'est ça qu'on dit. Sans malus. Oui, mais c'est full option. Non, mais c'est full option. Je pense que c'est full option, c'était le prix d'avant. Je sais pas si c'était le prix d'avant ou pas, mais ça passe de 200 000 à 260 000 euros. Pour une X4M, bon, certes, bonne voiture. Tu prends une M3 F80 quoi, c'est 60 000 euros. Et voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est 60 000 euros, ouais. Ça n'a pas de sens. Bon, la prochaine, un X3M. Tu pensais que ça vaut combien à peu près ? C'est un peu en dessous du coup. Un peu ? 140. 176 900 euros. Wow, c'est choquant quand même. Et t'en as des non-M ou non ? Le pire, c'est que c'est le prix d'un Cayenne turbo hybride. Ça vaut dans les 170 000 euros ça, non ? Non, non, mais même c'était le prix à l'époque, par exemple, des premières 997 turbo, tout ça, des 911. Mais là, en hybride, t'as pas le malus. Non, non, oui, mais je dis, quand tu regardes les prix, l'évolution des prix des voitures en pas si longtemps, enfin, c'est des voitures que, enfin, c'était des mythes quand on grandissait. Ah non, c'est clair. Même genre la 430 Scudrea, quand elle est sortie, t'étais au même prix que la X4M, voire moins. Exactement. T'imagines ? C'est ça que je me disais, t'as des voitures qui aujourd'hui valent 180 000 euros. À l'époque, 180 000 euros, tu t'achetais une 599 GTB d'ocase, enfin, qui avait rien comme kilomètre, des trucs comme ça, sans problème. Une voiture neuve chez Ferrari, par exemple une 599 à l'époque, ça valait moins de 300 000 euros sans option. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, les nouveautés, c'est… C'est quoi ? C'est les matériaux ? C'est le fait que les gens sont de plus en plus… C'est ça. C'est le fait que les concessionnaires se rendent compte que les gens peuvent payer plus. OK. Et il y a des nouveaux systèmes de financement aussi. Aussi. Maintenant, avec le leasing, le LOA, tout ça, en fait, tu peux acheter des voitures qui sont beaucoup plus chères que ce que tu pouvais avant. Tu peux te permettre… Ouais, mais bon. Mais bon, c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est ça, le truc. Souvent, tu vis en dehors de tes moyens. C'est peut-être pas que tu peux te permettre, mais je pense juste que tu as plus accès. Ouais, voilà. Donc, les gars, ils se sont rendus compte que si tu as accès à ça, eh ben, tu peux payer plus. Et donc, on va se faire beaucoup plus d'argent comme ça. Moi, je suis tombé sur un rail l'autre jour sur Instagram, sur les anciennes Porsche, des anciennes annonces. T'as vu ce truc ? Bien sûr. Une Porsche valait 25 000 euros, enfin une classique. Maintenant, elles sont dans les 80 000. Ouais, j'ai vu ça aussi. Une Turbo valait 80 000 francs. Aujourd'hui, ça vaut… je sais pas combien ça vaut. Eh ben, dans les années 60, une Shelby Cobra, ça valait 6 000 dollars, quoi. Je veux dire, tu vois, tout est relatif. Même, il n'y a pas longtemps, il y a un YouTuber que je regarde anglais qui s'appelle Harry Metcalfe, qui avait posté… il hésitait à l'époque entre une Pagani Zonda à 220 000 euros et une Ferrari 288 GTO à 140 000. Ouais. Maintenant, la Pagani, elle est à 6 millions et la GTO, elle est à 3-4. On sait laquelle il a choisi ou pas ? Il a pris la Zonda, ouais. Une voiture qui te concerne, Seb, une M3 Touring, tu crois que ça va valoir combien en 2024 ? Ben, je crois que je sais. Je crois que c'est vers 180 000, non ? Juste entre 178 000 euros. Moi, j'adore cette voiture, mais… Tu sais quoi, il faut que tu l'as… Ah non, ben… Tu n'es pas avec, là. Je ne suis pas avec, là, mais il faudrait que tu l'as… Tu vois, tu fais un prêt de Bélanger, si tu veux. Après, j'avais essayé la M3 G80, donc la version berline, mais… T'as aimé ? Pas la Touring, tu vois. Mais oui, j'ai bien aimé, ouais. Par contre, une M4 Compétition, disons, ça envoie. Ouais. On est à 172 000 euros, donc moins cher que la M3 Touring. Ouais, mais bon… Une M4 Compétition, 172 000 euros… Une M4, ce n'est pas pour… C'est choquant, ouais. Non, mais non. Après, toi, être choqué, la dernière de la liste… Ça, c'est toutes des M, parce que, bien sûr, c'est ce qui a le plus haut malus, on va dire, en termes d'écologie et tout. Une M2. La nouvelle M2. Je ne sais pas, 110… 143 000 euros. Wouah ! Ça fait chialer, quand même. Une M2. Elle vaut combien de base, elle ? Elle vaut 82 000 euros. Ah ouais. Et c'est en Europe ou en France ? Non, c'est en France seulement. Ouais, c'est vraiment en France. En Belgique, t'as une éco-taxe aussi, t'as plein de pays qui commencent à suivre, mais la France, c'est vraiment où c'est le plus célèbre. Parce qu'en France, tu payes le malus et après, c'est bon. Tous les ans, t'as encore des trucs que tu vas payer ? Ça, je sais pas. Moi, j'ai pas de voiture en France exactement. Non, une fois que c'est payé, je crois que c'est payé. Ah oui, le malus, ouais, c'est bon après. C'est que en société où t'as des réintégrations fiscales, des trucs. En Suisse, t'as des voitures. Une M3, c'est 4 000 par an. Mais ça, c'est l'assurance ? Non, non, non. C'est une éco-taxe annuelle. Et donc, du coup, tu la gardes 10 ans. Ça revient quasiment même, quoi. Donc, voilà. Tu la gardes pas 10 ans, quoi. En général. Bref, voilà sur les prix des BMW que vous avez vu. C'est hallucinant. Ça choque un peu. Pour moi, une M2, une M3, une M4, ça doit être en dessous des 100 000 €. Après, le truc qui est magique, c'est qu'avec ces voitures, tu peux en trouver. Elles tiennent tellement bien les kilomètres que tu peux en trouver un peu kilométrées quand même à des bons prix. Donc, comme tu as dit, une F81 et des trucs comme ça où tu peux en trouver encore. Toi, tu as toujours été plus dans cette optique-là, non ? Avec des voitures d'occasion ? Ouais. Après, c'est plus accessible aussi, surtout. Parce que là, moi, je ne peux pas me permettre de... Enfin, ça me fait vraiment chier de payer une voiture avec 40 000 €, 50 000 € de taxes, tu vois. Non, bien sûr. C'est en dehors de mes principes, tu vois. Ça me ferait vraiment chier. Mais quand tu l'achètes d'occasion, c'est pareil. En fait, le mec, il... Mais c'est dégressif, en fait, par rapport aux années. Le malus en France, c'est chaque année, ça descend par rapport à l'âge de la voiture, on va dire. Donc, ouais, si tu as une voiture qui a 10 ans, tu paieras beaucoup moins de malus qu'une voiture neuve aujourd'hui. Et ça tue le marché du neuf, quoi, complètement. J'ai entendu que... Enfin, on en parlait une fois, mais Audi, ils ont retiré la RS3 du catalogue en France. Ouais. Parce que tu vas payer une RS3 à 140 000 €, même plus. Mais dis-toi, c'est pareil aussi pour les motos. Vous n'êtes pas trop motos, mais les motos, pareil. Il y a des marques vraiment emblématiques. On n'a plus parce qu'ils n'arrivent pas à faire les normes euros, quoi. Et toi, d'ailleurs, tu as quelques belles motos, là. Tu as deux belles motos, je pense. Ouais. J'ai une petite 50, une Fantic, pour me taper un délire. Et j'ai surtout un GS, quoi, un 1300 GS. C'est top, top, ça, non ? Ouais, c'est top, ça. Tu sais que je suis, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu amoureux de cette moto. Ça, c'est amour de passage. Ouais. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je regarde vachement ces motos. Mais le prix qu'elle vale... Ah ouais, bah moi, là, c'est 27 000, ouais. 27 000, ouais. Mais après, je sais que tu peux tout faire avec cette moto. Mais moi, j'ai le scooter, et je me dis, est-ce que je ne passe pas sur une moto confort, où tu peux un peu t'amuser, tu peux partir en vacances un peu. Mais quand je regarde les prix, ça fait mal au cœur, quoi. Ouais, ça fait mal au cœur, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais t'es plus en moto ou en voiture au quotidien ? Bah, la moto, moi, c'est vraiment beaucoup plus le sentiment de liberté. Et surtout, bah, à Rennes, là, vous vous rendez pas compte, mais les bouchons, c'est devenu un truc de malade mental. Par rapport à il y a 5-10 ans, là, mais c'est insane. Donc là, la moto, ça me fait vraiment gagner du temps. Ouais. Dès que je dois aller en centre-ville, même s'il pleut, s'il neige, j'y vais en moto. Bah, neige, peut-être pas, j'abuse, mais j'y vais en moto parce que je sais que je vais gagner énormément de temps. Pareil, quand je dois prendre la rocade, le périph', quoi, je prends la moto parce que, ouais, l'interfil... Même s'il pleut ? Ouais, même s'il pleut, je la prends. T'es un vrai motard parce que t'es combi, quoi. Non, parce que je sais que je vais gagner du temps derrière. Après, le plaisir, bah, forcément, il est pas trop là, quoi. Après, j'ai... Sur le GS, tu vois, j'ai le truc pour la pluie, pour le vent. J'ai le poignet chauffant, le siège chauffant, tu vois, je suis bien, quoi. T'es un vrai motard ? Ouais, je sais pas si je suis un vrai motard, mais j'aime bien, quoi. Et t'as toujours été ici, dans le coin ? T'as vraiment cette passion pour le coin ici. Nous, tu nous as accueillis comme des rois, aujourd'hui, donc merci énormément. De rien, merci. Et il y a un peu... C'est comme on en avait parlé dans le podcast quand on est allé en Belgique, et que tout le monde est sympa, tout le monde est accueillant, et il y a un peu la même ambiance, ici. Ouais, ouais. Et je comprends parfaitement pourquoi t'es ici, t'es vas-y ici, t'as décidé de rester ici. Grand fan du club de foot, aussi. Ouais, du salle Rennais, ouais, forcément. Non, je suis né à Rennes, mes parents ont toujours habité... Bah, c'est vrai, moi je fais partie du mec qui habitait à 30 minutes de Rennes, d'une grande ville, tu vois. Ok. Donc, c'était autour de Rennes. Et après, moi, quand j'ai été étudiant, je me suis mis dans Rennes. J'ai juste fait une petite escale à Mayenne, donc à côté de la Mayenne, voilà. Après, je suis revenu directement à Rennes, et c'est là où je me plais bien, tu vois. Je suis heureux ici, j'ai ma famille, j'ai mes potes, j'ai mes collègues, j'ai mon taf, tu vois, j'ai tout. Et le climat ici, j'adore, parce que l'été, il fait pas trop chaud, l'hiver, il fait pas trop froid. Bon, certes, je suis d'accord avec vous, il pleut pas mal, mais... Non, vraiment, ça me fait plaisir, on a vraiment toutes les saisons, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Et là, surtout, t'as créé tes bureaux, on est assis dans tes bureaux aujourd'hui, et je suis sûr que tout le monde ici a déjà vu beaucoup de ton contenu. Et c'est cool de voir un peu les backstage pour nous, ça va être dans un vlog qu'on va créer aussi sur ma chaîne principale, pour montrer un peu tout ça. Et sur YouTube aujourd'hui, donc, tu fais quand même pas mal de contenu des fois de voitures. En fait, ça dépend de mes moods, tu vois. Il y a des moods où je vais être à fond bagnole, surtout l'été, printemps-été, j'adore ça. Parce que tout le monde dort, tu peux faire des rassos et tout, c'est vraiment incroyable. Ouais, ça va dépendre de mon mood, mais après, évidemment, j'adore les caisses, j'adore la bagnole, j'adore la moto. Mais j'aime ça avec ton contenu, c'est pas prise de tête. Et je pense que quand tu fais ces vidéos et que tu tombes un peu dans ce truc de tout le temps te mettre un peu trop la pression, ça peut devenir compliqué. Ouais, moi, c'est vraiment, moi, ce que je kiffe par-dessus tout, je prends ma caméra, mon micro sur la cam, mon petit trépied, et je me barre et je vais raconter des gens, des voitures, des machins, je me balade, je voyage. Ça, c'est vraiment mon kiffe tout. En soit, tu t'es pas... Bon, au début, oui, peut-être avec le gaming et tout ça, mais tu t'es pas tellement catégorisé que ça. Je pense que tu peux faire une vidéo sur des voitures comme tu peux en faire sur du gaming, comme tu peux faire une rencontre avec des potes. T'as vraiment cette image qui est polyvalente. Sur YouTube, quand on arrive dans YouTube, souvent, on est dans une case. Et le but, c'est vraiment d'en sortir le plus vite possible. Donc, au début, dans cette case-là, moi, sur Fortnite ou sur Clash Royale, je faisais mes vidéos en balle, tac, 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 tac. Et petit à petit, de temps en temps, une vidéo par mois, après une vidéo toutes les deux semaines, une vidéo toutes les semaines, je faisais autre chose pour les habitués aussi. Au fait que moi aussi, j'aime peut-être la moto. Moi aussi, j'aime les voitures radio-commandées. Moi aussi, tac. Et puis après, les gens suivent ou pas. Mais en tout cas, vu que je reste le même que ce soit sur une vidéo Fortnite ou sur ma vidéo IRL, ma vidéo dans la vraie vie, les gens, en fait, ils se sont dit, mais en fait, c'est un mec comme nous. Trop bien. Vas-y, je vais continuer de le suivre, même s'il ne fait plus trop de Fortnite. Et puis, c'est comme ça que... C'est exactement ça. Parce que les personnes qui te regardent ont plusieurs choses qui les intéressent. Ils vont regarder plein de vidéos différentes. Et donc, c'est plus authentique. C'est plus naturel. Tu montres en fait ce qui t'intéresse. Un jour, ça va être une chose. Un jour, ça va être un autre. On se fait tous des kiffs de rentrer dans un sujet et être à bloc dedans pendant 5-6 mois. Et après, tu t'enlaces, tu passes à autre chose. Exactement. Et puis, tu reviens peut-être un mois après, tu vois, parce que tu vois que ça te manque. Et puis voilà, c'est vraiment le kiff absolu. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais ? J'ai commencé, moi, par Twitch. Donc, en 2015, juillet 2015 et YouTube octobre 2015. Donc, ça fait huit ans, un peu plus de huit ans. Et comment tu... Question perso, parce que ça m'intéresse moi. Tu décrirais la différence entre un Twitch et YouTube ? Enfin, c'est complètement différent, le contenu. Mais en étant, disons, entre guillemets, Twitcheur ou YouTubeur, la différence dans ce qu'il devient. Très différent. Twitch live et... Non, ça se complète. Ça se complète. Super bien. Parce que moi, Twitch, c'est du live. Donc, tous les jours ou tous les deux jours, un petit live de 2-3 heures. Après, ensuite, j'ai des monteurs qui vont faire des best-of pour mettre sur la chaîne secondaire. Mais vraiment, Twitch, c'est du live. Et pour moi, YouTube, c'est de la VOD. Donc, de la vidéo où tu regardes quand tu veux. Et c'est vraiment ça, la différence. Mais tu peux vraiment faire les deux, tu vois. Même aujourd'hui, tu continues à faire 2-3 heures par tous les deux jours. Ouais, ouais, parce que je kiffe. Et Twitch, le fait d'avoir en chat en direct, des gens en direct qui te regardent, moi, ça m'apporte vraiment mon... Ça fait un peu succès, mais bonheur, tu vois. Parce que j'ai vraiment le chat, tu vois, je discute avec eux en direct. C'est pas juste des commentaires, tu réponds, machin. Il y a vraiment ce petit truc chaleureux qui fait que ça m'apporte un équilibre incroyable dans ma vie, quoi. Et puis, c'est ultra engageant, non, j'imagine ? Avec le chat, tout le temps de répondre. Ouais, c'est engageant, ouais, ouais. Et puis, t'as des gens fidèles. Non, 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 ça fait trop plaisir, quoi. Je suis vraiment trop bien avec ça. Et tu prends l'habitude aussi à faire ça. Ça fait longtemps que tu le fais maintenant. Donc, c'est un plaisir parce que tu communiques avec des personnes. Tu apprends à travers eux. Tu rencontres des nouvelles personnes. À travers ça. Mais aussi, ça devient un peu comme routine. C'est peut-être pas le bon mot. Mais une habitude d'avoir cette connexion avec ce monde-là, de cette manière-là aussi, à travers les réseaux, à travers une plateforme comme ça. Moi, je vois ça comme du partage. Je partage ma vie, quoi. Je partage ce que j'aime, voilà. Je me force pas que ce soit sur Twitch ou dans les vidéos à faire des trucs que j'aime pas. Je fais que ce que j'aime. Et puis après, les gens kiffent ou les gens kiffent pas. Mais voilà, au moins, dans mes vidéos, tu peux pas me voir malheureux, quoi. C'est sûr. Et l'ampleur que ça... Je pense que personne dans ce milieu, il y a 5-10 ans ou quoi, pouvait imaginer l'ampleur que ça allait prendre. Quand tu vois un événement comme le GP Explorer, dans lequel tu as participé, c'est fou. Enfin, tu vois ça. Nous, on y était avec Joe qui est derrière la caméra, là. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment choqué. En fait, ça, les événements comme ça, tu mets vraiment des têtes sur des chiffres. C'est ça. Et ça, il n'y a rien de mieux. Parce que les gens, et surtout avec YouTube, tu vois, ils se disaient, mais c'est quoi ce bordel ? Parce qu'ils voient des chiffres, des millions de vues, peut-être même des milliards pour la chaîne. Par exemple, ma chaîne, elle a un milliard de vues en tout. Et les gens, ils pourraient se dire, mais c'est du fake, c'est pas possible. Et en fait, là, quand tu organises des événements comme ça, c'est là que tu te rends compte que non, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment des personnes derrière. Et les médias comme la télé, ils disent, ah mais putain, en fait, eux, ça rigole pas. Et non, c'est top, quoi. Ça concrétise, ça rend le truc réel. Ça fait peur à quelques chaînes, je pense, non ? Des chaînes, des trucs plus classiques, plus old school. Ouais, c'est sûr que ça fait peur. Non, il y a des chaînes télé qui viennent sur Twitch, qui viennent essayer de faire des concepts et tout. Parce qu'ils savent que les jeunes, qui seront les vieux de demain, ils sont ici. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont... Ouais, vous avez crédibilisé le truc. Et les chaînes, je pense, vous prenez un peu de haut en disant, non, mais les influenceurs, machin... Enfin, je le sais pas, j'imagine. Et après, en fait, là, avec ce qu'il a fait, votre ami, c'est un truc de malade. Ça a concrétisé le truc, quoi. C'est sûr. Et le nombre de personnes, il y avait combien de personnes, déjà ? 70 000, je crois. 45 000, je crois, la première édition. Les viewers en même temps, plus d'un million, c'est juste malade. Ouais. Et le truc, c'est que tout le monde peut le voir aussi, les chiffres. Tu vois, souvent sur d'autres, tu sais pas trop, enfin, combien ils vont poster, etc. Mais tu sais pas trop. Et là, de vraiment pouvoir voir en live combien de personnes sont en train de regarder avec toi. Et surtout quand on dit un million trois, je crois que c'était où ? Ouais, un million deux, un million trois, je sais plus exactement. T'imagines le nombre de personnes qui regardent aussi tous ensemble devant un écran, tout ça. Donc en vrai, un million trois, c'est gentil. Puis t'as les personnes sur place, les redifs après, enfin, c'est énorme. Et pour toi, faire partie de ce genre d'événement, c'est... Ah mais moi, je suis ultra content, mais tu peux pas savoir à quel point ça, ça mélange mes deux passions, la voiture et la création de contenu YouTube. Et c'est vraiment le graal, je pense que c'était le meilleur moment de ma vie, tu vois. Ah ouais. Je me suis pas marié, je suis pas encore eu d'enfant, etc. Donc voilà, ça a peut-être changé. Mais là, vraiment, ça mélange vraiment toute ma vie, quoi. Comment ça s'est fait ? C'est Squeezie qui t'a appelé un jour, qui t'a dit, j'ai cette idée, est-ce que tu veux participer ? C'était quoi le... Comment ça s'est fait ? En fait, c'est Bump qui m'ont contacté. Donc Bump, l'agence de Squeezie, de pas mal de créateurs. En fait, j'étais dans ma voiture, j'allais à la boulangerie, je m'en rappelais toujours, et je reçois un appel. Et il me dit, ouais, tiens, t'as prêt ? Est-ce que t'es posé ? Donc là, je me gare, et là, il m'annonce tout ça. Et là, je suis comme un gosse, tu vois. Mais c'était pas Squeezie, mais en fait, Squeezie donne son accord. Après, là-dessus, on en a pas discuté, mais je pense qu'il voit bien, vu que c'est quand même quelqu'un de proche de lui. Si c'est quelqu'un qui kiffe pas trop, je pense qu'il m'aurait pas invité. Mais ouais, vraiment, j'étais comme un gosse. J'étais en mode, bien sûr, bien sûr. Même s'il y avait 10 éditions, 15 éditions, 20 éditions, je ferais tout. Ah ouais, tu m'étonnes, parce que quand t'as dû entendre le concept... Moi, je me rappelle la première fois qu'on m'a parlé du concept, je me disais, ouah, c'est tellement gros. Et il y a tellement... Je pense qu'on peut même pas imaginer. T'essayes de dire, tu vois le truc, tu dis, ouah, ça doit être tellement d'organisation et tout. Mais toutes les petites choses, les barraques de bouffe, tu vois, sur le circuit, où est-ce que les gens vont se garer, les transports, les hôtels, l'auto... Enfin, tout ce qui va dedans, c'est énormissime. Pour toi, ça a dû être un kiff, parce que t'as ta préparation physique et toi. Mais en vrai, l'événement en lui-même, il n'y avait pas grand-chose de ton côté. En fait, nous, on est... Nous, les pilotes... Les pilotes, j'aime bien dire ça. On est comme des chefs, c'est-à-dire que c'est fait en sorte qu'on soit dans notre bulle. Donc, on avait vraiment un physio chacun. Il n'y avait pas plusieurs... Vraiment un physio chacun. Et elle me dit, ok, à cette heure-là, on va là. Et à chaque fois, on le suit, quoi. Il nous dit quoi faire, etc. Et du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de se dire que... On n'a pas le temps de stresser, quoi. Tout se passe nickel. Et franchement, là-dessus, l'organisation, ils ont ultra bien géré. Et ils le savent, on les a déjà remerciés. Et franchement, c'est top, quoi. Que ce soit pour l'image du GP Explorer, l'image de nous, les créateurs de contenu, même l'image du circuit. Le circuit du Mans, quand même, le circuit Bugatti. Franchement, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Est-ce que, comme répercussion de l'événement, tu as eu, disons, beaucoup plus de gens qui te suivent derrière, qui t'ont apprécié par rapport à ça ? Ou alors, la plupart des gens qui regardent ça, ils te connaissent déjà pour la plupart. Mais est-ce que tu as eu quelques résultats en suivant cet événement ? Pour ceux qui me connaissaient peut-être un peu déjà, ça renforce des liens un petit peu. Et puis, je pense qu'il y en a aussi beaucoup, beaucoup qui m'ont découvert. que ce soit par les vidéos de, peut-être, de Jilcey, de n'importe quoi, de Lucas, d'Amixem. Et du coup, après, ils se sont mis peut-être à me suivre un peu plus. Et puis voilà. Je pense que ça faisait du bien de vous parce que j'ai fidélisé et en même temps, j'ai attiré d'autres viewers. C'est clair. Et même avec tous les points de vue différents, tu avais un peu cet aspect. C'était gros et impressionnant. Mais comme c'était des youtubeurs que tu suis, que tu connais un petit peu, enfin, tu as l'impression de connaître à travers les réseaux et qu'il y avait cette ambiance bon enfant, tout le monde est là ensemble. C'était un peu cette ambiance de quand tu vas aux cartes avec tes potes. Donc, tu pouvais un peu te sentir comme si « Ah, je vois un peu ce qu'ils sont en train de vivre parce que j'ai déjà fait ça avec mes potes » à une échelle beaucoup plus humaine. En fait, moi, je filmais aller off avec mon téléphone. Moi, j'étais le seul mec dans la team qui était avec mon téléphone. Comme ça, je me baladais, je filmais un peu tout et au montage, je gardais ce que je voulais. Et on voyait bien. C'était une ambiance colo. On était tous dans la même sauce. Il y a beau quelqu'un qui a 10 millions, l'autre qui a 500 000 abonnés, l'autre qui a 3 millions, on est tous à la même échelle. Et c'était vraiment bien là-dessus. Il n'y avait pas de « Oh, il faut que je fasse attention quand je vais lui parler parce qu'il a plus d'abonnés que moi ». Ça n'a pas existé du tout du GP1 ou du GP2. Mais je pense que tous les participants, ils sont assez bons délires dans ce sens-là. C'était ta première fois dans une monoplace ? Deuxième, oui. J'avais déjà fait sur le circuit de peau un baptême. C'était mon pote qui m'avait acheté ça pour mes 25 ans à l'époque. Donc oui, c'était la deuxième fois. Mais première vraie fois parce que là, j'étais vraiment libre de ce que je pouvais faire. Parce que dans les baptêmes, généralement, tu es assez bridé dans ce que tu fais. Parce qu'ils ne te font pas des tests avant ? Tu ne montes pas dans la voiture avant ? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tu fais des entraînements ? Oui, au GP1, on avait des entraînements. On avait pas mal de théories avant. Donc, on a toujours une journée de cours où on va apprendre comment on freine, la trajectoire, le dépassement. Oui, j'ai regardé toutes les vidéos. Ça a l'air intense. Et la journée d'après où on roule 4 fois le matin, 3 fois l'après-midi. La question énorme, frein pied gauche ou pied droit ? Ah bah pied gauche. Bien. Est-ce que tu peux freiner pied droit ou il y a un truc entre les deux qui bloque ? Tu peux, oui. Il y en a qui freinaient, je pense, pied droit. Il y en a qui freinaient pied droit, c'est sûr. Mais à pied gauche, tu es beaucoup plus réactif et tu mets plus de force directe. Il n'y a rien à dire. Et tu as eu des sacrées performances. On y était avec Joe et on était derrière toi. C'était cool. C'était pas mal. Dommage, j'ai fait quatrième, deuxième fois de suite. Ouais, mais quatrième, c'est quand même... Oui, c'est quand même bien. Mais putain, on allait aux entraînements, on se battait entre nous quatre et je finis encore derrière les autres. Mais ils étaient meilleurs, tout simplement, les gars. De toute façon, il n'y a pas à dire. Il y a un sacré niveau. C'est marrant parce que vous êtes tous potes et tout ça, mais tu sens vraiment la compétition. Je parlais avec Sylvain il y a quelques mois et je lui disais, bon résultat quand même. Et puis il fait, ouais, mais en soi, j'aurais pu faire mieux. Sylvain, lui, c'est P1 ou rien. Sylvain, lui, pour le coup, il est né là-dedans et il a toujours été là-dedans. P1 ou rien. Et quand on discute avec lui, c'est ça. Soit je fais P1, soit je suis déçu. Voilà, c'est ça exactement. Et est-ce qu'il doit y avoir comme une décharge d'adrénaline après les quelques jours ? T'entends souvent des gros sportifs, des joueurs de tennis, des joueurs de foot, des pilotes, qui parlent de cet effet quand t'as un événement qui est tellement ouf, tellement énorme et après tu dois retourner à ta vie classique les jours d'après. Est-ce que t'as ressenti ça un peu ? Ça a fait du bien les premiers jours parce que ça fait un an qu'on avait la pression et là, pour la deuxième édition, ils nous mettaient vraiment la pression en mode, faut pas faire des cons, machin truc. Du coup, un peu de stress. Et après, quand ça s'est fini, je me suis dit, ok, c'est bon, let's go. Sauf qu'au bout d'une semaine, deux semaines, t'es en mode, putain, mais du coup, c'est quoi qui m'anime maintenant ? Je me retrouve à ma vie de youtubeur classique. T'as pas ce goal ? J'ai pas ce petit truc au loin de ma tête qui me dit j'ai pu explorer dans quelques mois, entraînement ce mois-ci, entraînement ce mois-là. Donc forcément, ça fait bizarre quoi. Et est-ce que ça a changé la manière que tu roules sur route ouverte ? Pas comme si tu vas rouler vite, mais je sais pas, ta manière de freiner, ta manière de regarder, tu sens que t'es devenu un meilleur pilote conducteur ? On est tous comme ça, ceux qui font du karting ou de la piste en général, même quand tu fais tes courses avec ton caddie, tu prends les trages idéales, tu vois ? Ou en vélo ! En vélo, quand je suis dans les ronds-points en voiture, et qu'il n'y a personne, j'aime bien me faire un petit kiff en mode ok, j'essaie d'amener le plus de vitesse, on va essayer de freiner plus... Bon c'est pas ça ! J'aime bien me faire des délires de je prends la corde, je prends la corde, et après non, je suis loin d'être un très bon pilote, j'avoue que j'étais bon parce qu'on était tous des pilotes amateurs, mais si tu me compares à des vrais pilotes, je suis naze, mais c'est vrai que, avec la théorie, avec tout ce qu'on a vu, j'aime bien, j'aime bien me faire plaisir. Et s'il y en a un en moto, un jour de GP en moto, ça te dirait de le faire ? Je le ferais, oui c'est sûr, mais... Faire du cirque en moto, en fait le problème, c'est que moi j'ai un métier où là je suis trop bien, et si je me casse une jambe ou un bras, c'est chiant. Dans mon métier c'est chiant. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de piste en moto et que je ne fais pas de grosses dingueries. Mais oui, s'il y en a un, je le ferais, je le ferais c'est sûr. Mais bon, il faut oser se dire, parce que là, en termes de préparation, ce ne sera pas pareil. Là, il faut vraiment être sûr, parce que là, tu peux vite te blesser. C'est surtout pour tes proches aussi, c'est le stress. Déjà, j'imagine avec le GP, tes proches autour, ça doit être compliqué pour tes potes et tout, qui te voient sur circuit quand même. Ouais, alors ils me voient kiffer, je suis content, ils savent que ce n'est pas nos CDF4, ça va pas, ça va à 200 max. Bon, même s'il y a un accident maintenant, elles sont bien protégées, tu sais, t'as le halo, t'as tout. Ouais, c'est 150 chevaux à peu près. Ouais, c'est ça, 160 chevaux peut-être, pour 500, 600 kg, un truc comme ça. Ce qui fait qu'en fait, en termes d'accélération, c'est zéro, parce que c'est la même qu'une petite Mégane, voilà. Mais par contre, dans les virages, comment tu freines ? Mais là, tu te dis, mais comment c'est possible dans la physique de pouvoir freiner aussi tard ? Ouais. Comment la physique fait que je peux autant mettre de vitesse dans le virage ? Ouais. C'est incroyable. Par contre, une F4, ça pardonne pas. dans les virages et tout, tu vas un peu trop, tu pars tout de suite en tête à queue. Après, si tu pars en tête à queue, à rattraper une F4, c'est pas comme une voiture classique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, les sensations, je m'en rappelle, j'avais l'année dernière, ça me montait là, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'imagine pas dans une F3, dans une F2, dans une F1, voilà. C'est ça le truc, déjà une F4, quand t'arrives dedans, ça doit être impressionnant de ouf, et après tu montes, tu montes, ça doit être indescriptible. En F1, ça pardonne un peu plus, dans un sens, parce que t'as tellement de downforce quand tu prends des virages ou quoi, que tu vas beaucoup moins partir. Bon, c'est sûr que la puissance est différente, t'as 850 chevaux contre 150, mais je pense que c'est un peu différent que la F4. Bon, les sensations restent vraiment toujours impressionnantes quoi. Toutes ces voitures, quand t'es en pneu slick aussi, t'as tellement de grip, mais du coup, le plus tu pousses les physiques, le plus quand tu passes la limite, ça te pardonne pas. Donc, c'est ça le truc, la réaction va être tellement plus rapide, et ensuite, si tu pars en tête à queue, c'est comme tu dis. Par rapport à une F1, une F2 là, sur la F4, on a pas de direction assistée. C'est-à-dire que quand on tourne le volant, des fois, tu sens que c'est très dur. C'est-à-dire que moi, au bout de peut-être 15-20 minutes, j'ai commencé à avoir mal aux avant-bras, tu vois. C'est pour ça que c'est bien aussi de s'entraîner au niveau des bras. Ouais, t'as pas de direction assistée. Pareil, mais si tu perds la voiture et que le volant se met d'un coup à tourner, ben là, ça peut te casser un bras, quoi, tu vois. Donc, il faut faire attention à la voiture. Ouais, c'est vrai. Ce que je trouve un peu, tape-cul dans une F4 aussi, c'est les changements de vitesse quand tu rétrograde et tout. Ouais. C'est beaucoup plus agressif que ce à quoi tu t'attends. Mais c'est trop bien, par contre. C'est trop bien. Tu sens la voiture. Tu la sens vivre. Après, d'un moment où tu arrives à la sentir vivre, à sentir que là, elle va bientôt décrocher, que là, en terme de freinage, t'es au bord du blocage de roues. Oh là là, c'est incroyable. Ça se voit que t'as vécu le truc. Et ce qui est difficile, c'est ensuite, sûrement pour toi, tu dois avoir tellement envie de rerouler dans une voiture de course, une voiture de F4. Et limite, l'accès que vous aviez, tous, était tellement ouf que je suis sûr que là, maintenant, tu réalises aussi à quel point c'était dingue. Parce que d'y retourner. Mais je le savais. Et c'est pour ça aussi que j'en avais conscience par rapport à certains. C'est que je savais que ce qu'on faisait là, ça coûtait des centaines de milliers d'euros. Ouais. Il y en a, ils n'étaient peut-être pas au courant que monter dans une F4, faire ce qu'on a fait là, c'est très cher et surtout très réglementé. Et là, on avait quand même beaucoup de liberté. Donc, j'étais conscient. C'est pour ça aussi que je profitais au max. J'étais vraiment impression mentale à fond. Et non, vraiment, c'était fou. Et la F4, oui, ça coûte très cher. Le sport auto en général, ça coûte très cher. Et moi, si je me suis mis à la glisse, c'est parce que ça coûte un petit peu moins cher. Et c'est amusant. Alors, t'as moins l'esprit compétition parce que c'est de la glisse, tu t'amuses, c'est du fun. T'as pas de chrono, machin. Mais par contre, ça coûte beaucoup moins cher. C'est juste aller, quelques entretiens de la voiture. Tu peux prendre une voiture un peu merdique, les freins, ce qui coûte très cher en sport auto, parce que tu vas freiner le plus tard possible. Ça coûte très cher, ça use la voiture, le châssis. Là, c'est juste de la glisse. Donc, c'est tes pneus. À la rigueur, moi, mes pneus avant, je les ai depuis maintenant 7-8 mois, je les ai pas changés. Les pneus arrière, ok, je les change peut-être à chaque session, mais c'est des pneus, tu vois, je les prends à la casse ou j'en sais rien. J'ai un contact, ouais, j'ai des pneus pour toi, est-ce que ça... Ouais, vas-y, je prends. Les jantes, je m'en fous, tu vois, donc ça coûte vraiment pas trop cher. Et tu y vas souvent, quand même ? C'est une fois par mois en général, une fois par mois. Après, quand j'ai des tournages, ça peut être deux fois, mais... J'aimerais trop, on devrait se faire une journée comme ça. Bah, tu viens, le circuit, il est à 20 minutes d'ici, c'est le circuit de l'Oéac. L'Oéac, c'est connu pour le Rally Cross. Ouais. Mais ouais, c'est un très grand circuit de cartes connu dans la France entière, voire même, non, peut-être pas dans le monde, mais dans l'Europe, on va dire. Et t'as un circuit, ouais, asphalte, on va dire, pour faire du grip ou de la glisse. Ok, trop cool. À côté du musée, parce que t'as le musée de l'Oéac aussi. Et là, est-ce que toi, t'as une voiture, une voiture gold, une voiture que t'aimerais pour, voilà, rouler, même tester, pas nécessairement acheter, mais juste une voiture de rêve. Ouais, j'en ai une. Ouais, voilà. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est malheureusement pas une BMW. Ah, ça change. C'est une marque, ouais. J'avoue que, voilà, c'est la concurrence. Mais cette voiture-là, vraiment, elle est magnifique. C'est la 190E Evo 2. Wow. Attends, ça, c'est pas une voiture. Ouais, il nous en parle tout le temps, Cédric aussi. C'est une voiture, mais... Ah, j'ai des frissons. J'ai des frissons, j'en parle. Elle est incroyable. Elle est d'une beauté. En fait, c'est Mercedes qui, pour aller en TTM, devait créer une voiture de série. Ils en avaient créé 500. 500, je crois. Ouais, à peu près. Du coup, elles sont toutes numérotées. Et du coup, voilà. T'as eu les Evo 1 et les Evo 2 aussi. Ouais, t'as les Evo 1 et les Evo 2. Et cette voiture, c'est juste incroyable. Par contre, les prix que ça vaut aujourd'hui, c'est démesuré. Les prix, c'est entre 2 et 300 000. J'ai regardé il y a un an. Après, ça a peut-être changé, suivant le kilométrage, suivant le numéro que tu as aussi. T'as le numéro 1, peut-être, ça coûte plus tard aussi, peut-être. T'en as une qui s'est vendue à Vegas, elle avait 5 000 kilomètres. J'imagine pas le prix, ouais. 490 000 euros. Ouais, parce que souvent, c'est des voitures pour au moins 50 000. C'est ça. C'était des voitures pour rouler à l'époque. Bon, après, la puissance, tout ça, c'est pas non plus... Rouler, ça doit pas être le truc. Mais c'est un look. Le look. En fait, c'est la concurrente de la M3 E30 et de la Audi Quattro. C'est ça. Exactement. C'était les trois là. C'est celle qui a explosé. Elle est extrêmement bodybuildée, tu vois. T'as très bon goût, je dois dire. Elle est magnifique. Est-ce que t'en as déjà vu une en vrai ? Putain, non, j'en ai pas vu. Ah ouais ? J'avais l'occasion, mais... Je suis pas allée la voir. Elle était trop loin. Mais je crois qu'on en a une en Bretagne et je crois qu'il y en a une en Normandie. Si tu veux, ce sont très très rares, non ? Je crois qu'il y en a une en Bretagne, pas loin. Mais souvent, ces voitures-là, malheureusement, avec la France aujourd'hui, avec un peu la jalousie des gens, les gens veulent se cacher. Les gens veulent pas dire qu'ils ont cette voiture. On vient de faire la Mille Emilia à Dubaï, cette semaine, un peu plus tôt. Il y a un gars, il s'est ramené avec une Evo 2, 13 000 kilomètres, et il a dit, bon, écoutez, moi je fais la course là, mais après, je la laisse au hangar et elle va dormir. Plus jamais la sortir. Tu vois, c'est un peu ça. En France, c'est encore différent, mais les voitures... C'est incroyable cette voiture, mais je pense qu'elle va valoir tellement de cher. C'est ça. Moi, ça me fait tellement mal au cœur, parce que c'est des voitures qui font rêver, mais qui, petit à petit, deviennent si inaccessibles que tu dis que tu pourras plus jamais les acheter. Et pourtant, c'est une voiture de rêve pour tellement de gars comme nous, à notre âge. Je veux dire, c'est quelque chose dont on rêve. En fait, les anciennes voitures, t'as un charme que tu ne trouveras pas, c'est des voitures récentes. T'as ce truc, ou même quand tu l'as conduit, le fait d'avoir aucune assistance, de sentir quand tu tournes, de sentir quand ça... C'est indescriptible, mais t'as pas ça sur les voitures trop récentes. C'est une herbe magique du design aussi, où vous pouviez faire pas complètement ce qu'ils voulaient, mais tu pouvais sortir des trucs comme ça, avec des ailerons dans tous les sens, complètement rien à voir avec les autres voitures. C'est comme quand la Comtache est sortie, on en a parlé avant, on allait déjeuner, ils ont pété un câble quand même. Maintenant, quand tu les regardes, il y a tellement de voitures qui ont suivi dans le design après, mais t'imagines à l'époque, quand il y a des voitures comme la Evo 2, quand il y a des voitures comme la Comtache qui sortaient, c'était différent. T'as plus trop de designs comme ça qui sortent... Maintenant en fait, ils veulent rester dans leur zone de confort, ils font des trucs qu'ils sont sûrs de vendre. Et tout se ressemble, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'émotions. Je pense aussi, un peu dans le même style de voiture, c'est aussi une caisse dont je rêvais pendant un moment, c'est une Nissan Skyline GTR R34. Et ça, c'est devenu démesurément cher. Surtout si tu veux la vraie importée de Japon. C'est ça, exactement. Mais t'as eu ce coup de cœur pour cette voiture, grâce aux films ? C'est un peu des films qu'on regardait en grandissant. Après la 190, c'est vraiment les trucs que tu voyais dans les magazines. Quand on était petit, on ouvrait les pages, j'étais genre ça je veux ça. Aujourd'hui, il faut garder un peu d'argent de côté pour pouvoir s'en acheter. Et les modèles séries, la BM, l'exclusif, ils ont sorti 50. La CSL, la M3, la M4 CSL. Non, celle super rare à 750 000. Il y en a combien ? Il y en a combien de CSL ? T'en penses quoi toi de ça ? Elle est jolie. Après, c'est 700 ou 800 000 euros. Maintenant, c'est beaucoup plus. Parce que pour acheter ça, je pense qu'il fallait être soit dans les clients ultra vieilles pides chez BM, soit acheter en même temps tout le catalogue. Et sortir une BM à Sprida, ça te fait pas mal au cœur ? Le problème, c'est que c'est des caches graves, je trouve aujourd'hui. Les marques, enfin je sais pas ce que t'en penses, je pense que les marques sont en train de recycler leur modèle phare de l'époque. Je pense notamment maintenant à l'Alpha 33 Stradale qu'ils vont refaire, à 33 exemplaires, 1,7 millions. C'est la mode du vintage maintenant. C'est ça. Même la moto, la moto c'est pareil. C'est la mode de faire comme à l'époque. Mais tu sais ce que c'est ? C'est parce que t'as les personnes qui ont grandi avec ces voitures-là qui maintenant sont en tête de ces boîtes-là. Donc eux, c'était leur voiture de rêve quand ils grandissaient. Tu vois, c'est comme nous, les Evo 2, etc. Ou je sais pas, les 430 Scouts, les voitures qu'on avait dans nos chambres en poster. L'âge où les personnes de notre génération vont arriver aux têtes de ces boîtes-là, ben je suis sûr qu'on voudra faire des reproductions. Mais pas à ces prix-là. Ok, oui, c'est vrai. Ouais. Après, le truc, c'est qu'on dit ça, mais ils les ont vendus comme ça. Donc en vrai, ils auraient pu mettre double. Ils vont se dire, on va toutes les vendre, machin, mais je suis sûr à 200% qu'elle va pas prendre de valeur cette voiture. Mais pas autant. Tout ce qui est limité. mais pas autant. Après, BM, c'est parce que c'est une marque ultra connue. C'est pour ça aussi. Moi, si c'est une marque un peu qui sort de nulle part, qui fait ça à une édition limitée, on s'en branle. Mais BM, c'est là depuis je ne sais combien d'années. Moi, je pense qu'il y a moyen que ça prenne de la valeur. C'est 100 000 déjà. Ah ouais, mais il y en a que je ne sais combien, et c'est BMW. Et dans le monde, il y a tellement de gens riches maintenant, ou très riches. Ouais, ça fait peur encore. Et puis maintenant, c'est aussi la société, moi j'ai ça, pas toi, montrer que t'as ça, et pas toi. C'est ça aussi. Et ça, c'est la fine ligne qui, des fois, est un peu dure à gérer, sur les réseaux, où t'as quelque chose dont t'es fier, et t'as envie de montrer pour partager, pour donner ton avis, par exemple, dans l'automobile, et entre le, être mal compris pour juste, t'as envie de montrer quelque chose que t'as. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, dans l'auto, ou je ne sais pas, si t'es quelqu'un qui adore les montres, les youtubeurs de montres, etc., ça peut vite passer pour, en fait, t'essayes juste de montrer que t'as cette montre, ou cette voiture, ou ça. Je dis, non, en fait, c'est une passion, ce n'est pas une question nécessairement de la valeur du truc. Tu peux prendre autant de plaisir, voilà, en circuit de glisse, avec une voiture qui vaut un peu moins, que sur circuit en F4, que c'est la passion, pas de la valeur de l'objet, mais pour l'expérience que l'objet te donne en lui-même. Exactement. Mais je trouve que dans YouTube, surtout français aussi, l'automobile est très bien compris, il y a une grosse passion de l'automobile en France. Oui. Donc, moi, sur YouTube, j'ai toujours été dans l'auto, et tu ne sais jamais, en rencontrant d'autres youtubeurs, si vous voulez aimer les voitures, si en vrai, toi, t'es le geek un peu automobile que personne ne comprend trop, mais en vrai... Le jacquis. Ouais, voilà, le jacquis. Mais en vrai, genre, j'ai remarqué, tout le monde a quand même une petite... Enfin, pas tout le monde, tout le monde, mais la plupart des personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu-là, ont quand même cette petite passion pour l'automobile, et ça réunit tellement, parce que tu peux arriver... Tu vois, je sais que tu aimes des BMW, ben parfait. On peut déjà commencer à parler BMW, partager un truc comme ça. On peut aller pendant des heures. Et c'est ça qui est magique, je trouve, dans l'auto. Toute passion, c'est pareil avec les jeux vidéo. D'ailleurs, on ne t'a même pas demandé ta collection de voitures. Ah oui, ma collection personnelle de voitures. Bah oui. Vous voulez que je vous dise ? Fais-nous rêver un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Bon, j'ai une M3 F80, compétition. Magnifique. Que tu as modifié un peu, non ? Que j'ai un petit peu modifié, que j'ai rabaissé, donc j'ai mis un peu du carbone, j'ai mis les KW, comment ça s'appelle ? Ouais, pour rabaisser un peu. Combine et filetés. Vraiment, polyvalente, en mode je peux faire de la route, je peux faire de la piste, je peux faire de la glisse, je suis bien. ma petite voiture. J'ai Renault Patrick, voilà, Renault Patrick. Magnifique. J'ai une, ça c'est mon petit bébé, j'ai une 328i E36, 100 000 km. Bon ça ! Je l'ai acheté à l'époque, enfin à l'époque, il y a deux ans, 12 000 balles, déjà elle vaut plus cher, et surtout vraiment, tu la vois, mais elle est clinique, elle est de 97, c'est une phase 2, t'as l'impression, t'es à l'époque. Ouais. J'ai une 325 TDS E36 aussi, voiture un peu, pour faire le con, parce qu'elle a 320 000 bornes, mais par contre, esthétiquement, elle est comme neuve, elle est blanc, alpin, berline, nickel. Mais oui, c'est un diesel, et c'était pour me rendre compte aussi, mais BM à l'époque, ils avaient fait un diesel tellement coupleux, tellement incroyable, et tellement fiable. Vraiment, j'adore, dans les ronds-points, ça glisse, tu vois. J'ai, pour terminer en E36, j'ai acheté une M3 E36 aussi, que j'ai retapé, qui est bientôt terminée, que j'ai acheté il y a un an. Ah trop bon. Donc, je l'avais acheté 18 000, et là, j'ai mis peut-être 7-8 000 euros de travaux, elle va être comme neuve. Et ce qui est bien, c'est que je tiens à noter, c'est que BM, bon après ça coûte cher, mais BM fait encore des pièces de E36. Ah ouais ? J'ai racheté des feux, j'ai racheté un capot, j'ai racheté un coffre, j'ai racheté un ciel de toit. Je ne savais pas du tout ça. Et ça, c'est incroyable ça. Ça c'est génial chez BM, comme tu dis. Juste les baguettes, les baguettes, je mets du temps, et les panneaux de porte. Parce qu'à l'époque, ils aimaient bien tuner le E36, et mettre des énormes sonos, trucs, donc ils coupaient, bref, ils faisaient de la merde. Du coup, il me faut des panneaux de porte, ça c'est assez chiant à trouver, mais bon. Voilà. Après, j'ai... Beaucoup de BM, ouais. 325 TU46, donc, voilà. Là, je rachète, ce mois-ci, la M3 E30 de mon père. Oh, magnifique. Trop bien. Donc j'arrive dans la M3 E30, là, pour le coup, ça sera la plus chère. Ok. Mais c'est quoi l'histoire du coup ? L'histoire de cette M3 E30 ? Ouais. Mon père l'a acheté en 2008, 1800€ à un mec, un papy dans une grange. Elle était, ok certes, elle était pas en bon état, mais il a eu pour peut-être 15 000€ de travaux, et maintenant, c'est une voiture qui vaut 70, quoi. 70, c'est encore ses minimums, parce qu'en fait, sur le bon coin, il y en a tellement peu, ça dépend de la demande en ce moment. Mais ouais, c'est une voiture qui... C'est fou, ces histoires quand même. Ouais, incroyable. Bah en fait, c'est rare, M3 E30, parce qu'il y en a beaucoup de cassés, il y en a pas eu beaucoup de créés non plus. Je crois que c'est dans les M3 où il y en a eu moins. Je crois que c'est... C'est peu. Enfin bon, peu. Ce qui fait que, comme c'est rare et que c'est la première aussi, première M3, bah ça vaut cher. Par contre, voilà, c'est du 4 cylindres, ça marche pas fort. C'est un camion, c'est ça. Ok, c'est du bruit, mais un 325i en E30 marche mieux, tu vois. C'est qu'il y avait une gueule, cette voiture, je me rappelle. Ouais. Et j'ai une R21 2 litre turbo. Ah ouais ? Style et ça. Ouais, sous bâche, nickel. J'attends là, je vais bientôt la remettre aussi comme neuve. Ça, tu l'as vu depuis un moment, non ? Ouais, je l'ai acheté en 2020. 2019 ? En bon moment, ouais, 4 ans. Mais tu kiffes les retaper entièrement ? C'est pas moi. Ah voilà. Moi, j'appelle des pros. Moi, c'est pas juste pro B, mais c'est pro E36, pro E30, pro R21 2 litre turbo, c'est pas pro Renault. C'est vraiment le mec qui connaît cette voiture par cœur. C'est ça. Ça t'a pris longtemps pour les trouver, eux, les bonnes personnes pour faire ces projets ? Bah ouais, ça prend du temps. Et puis, ouais, faut faire confiance, tu vois. Tu sais que ça peut te coûter cher. Faut pas que le mec t'arnaque ou quoi. Parce que moi, j'avoue qu'en mécanique, j'y connais rien. Ouais, moi, je suis pas... C'est mes bébés, donc j'ai envie qu'ils soient en meilleure santé. Mais ouais, j'y connais rien. À tout moment, le mec peut m'avoir. Mais après, j'ai ma famille. J'ai mon tonton qui travaille dans la mécanique. Il a un garage de voiture ancienne. Ah oui. J'ai mon papa. J'ai mon papi aussi. J'ai une Clio 3. J'ai gardé ma première Clio 3. Clio 3 grise, je crois que c'est une 2012. Ok. Tu peux faire des projets avec ça. Ouais, je pense que là, elle est dans une grange. Mais après, je pense que je vais essayer de faire un projet. Je retape ma première voiture sur YouTube. Ça peut être drôle. Ça pourrait être très drôle, ça. Ça peut être très, très drôle. Et après, bah non, voilà, c'est tout. Après, c'est moto et voilà. Et aussi, il y a plusieurs petits modes de déplacement, là, dans le bureau. Il y a le Tesla, le Cyberquad. Ici, j'ai le Cyberquad. C'est Dobby qui l'a. J'ai des petites cartes. J'ai des trottinettes et tout. Ah, j'ai oublié aussi. Là, maintenant, j'ai Nissan qui m'ont prêté une voiture. Mon daily, c'est un Nissan X-Trail. Ok. Je m'en sers tous les jours. C'est hybride. Je ne vais pas vous mettre en termes de confort. C'est le top, quoi. Donc, j'ai ça aussi. Ça, c'est parfait pour tous les jours. Ils m'apprêtent plusieurs mois. Après, voilà. Je vais faire des stories et des vidéos et tout. Mais vraiment, là-dessus, Nissan, ça fait 3-4 fois que je bossais avec eux, notamment sur la Formule électrique. Et franchement, ils sont incroyables. Notamment avec les influenceurs, les Youtubers et tout. Parce que c'est vrai que les marques de voitures essayent de s'approcher un peu de nous de plus en plus. Et après, on ne sait pas trop comment on doit le prendre. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Et en tant que fan auto, c'est quand même fou de dire que tu as la chance aujourd'hui de travailler avec Nissan, une marque emblématique, et de pouvoir aller à des événements avec eux, rouler avec une de leurs voitures tous les jours. Tout ça, c'est fou. J'ai une question pour vous deux, d'ailleurs. Est-ce que vous attendiez à une ascension aussi, on va dire, rapide de 1, et que les marques vous prendrez autant au sérieux, aussi rapidement ? En termes de caisse, en termes d'autres choses ? Moi, avec mon pseudo, non. Le Bouzeux, je me suis dit, je pense plus tard que ça ne va peut-être pas m'aider. Comment on va collaborer avec un mec qui s'appelle Le Bouzeux ? Encore que la marque, c'est nulle et tout. Mais au final, le contraire. J'ai l'impression que les marques sont en mode incroyable. C'est ton image de marque. Et après, l'ascension, moi, oui, c'est allé très vite. Après, l'avantage par rapport à peut-être des mecs qui sortent de théorité, ou des mecs qui sortent de télé, ou de j'en sais rien, où ils ne sont personne, et d'un coup, ils deviennent énormes. L'avantage, c'est que nous, on se prépare petit à petit. Parce qu'au début, on a une personne qui nous reconnaît dans la rue, peut-être après deux, trois. On voit les chiffres, ça monte petit à petit. Même si ça monte vite, ça monte. On voit que ça monte quand même. Ce n'est pas d'un coup. Donc ça va, je me suis quand même habitué. Mais voilà. Et toi, c'est quoi ton... Exactement pareil. Parce que tous les deux, ça fait quand même un bout de temps qu'on fait ça. C'est vrai qu'avec les marques, ça, je ne l'aurais jamais pensé. Mais en fait, je pense que ce n'est même pas quelque chose auquel tu penses trop au début. Tu fais ça juste pour le fun. En tout cas, tu vois, moi, je le faisais parce que je n'avais plus de place sur mon iPod Touch pour mes vidéos. Du coup, je les ai mis sur YouTube. Ce n'était même pas une pensée de tout ça. Et donc, maintenant, quand tu regardes en arrière, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est quand même fou. Mais c'est juste, c'est tellement de plaisir. Tu vois, c'est comme... Il n'y a pas trop de comparaison que tu peux faire avec quelqu'un qui aime bien jouer au tennis au début. La première fois qu'il va jouer au tennis, il ne va pas se dire, un jour, peut-être que je vais jouer tous les jours. Et voilà, ça va être ce que je fais comme mon boulot. Et juste d'un coup, tu es là-dedans et tu te dis, waouh, c'est quand même fou, une chance de dingue. Et c'est surtout de pouvoir bien comprendre les marques et les produits et les équipes derrière et le temps qui va dans tous les produits derrière. Moi, ça, ça me fascine beaucoup aussi d'avoir la chance de rencontrer d'autres personnes dans ce milieu-là et de voir les caractères derrière, comment c'est fait du côté production, du côté business, qui l'entourage, tout ça. Je trouve ça très intéressant aussi. Et puis, c'est rentré dans les mœurs maintenant, j'ai l'impression, en France, des Youtubers qui travaillent avec des marques. Parce qu'au tout début, moi, c'était en mode « Ah, on travaille avec des marques, on fait de l'argent sur notre dos, on donne de l'argent, machin. » Mais là, j'ai l'impression qu'en 2023, là, on arrive en 2024, maintenant, faire des placements de produits, les gens sont en mode « Normal, t'inquiètes, il fait de l'argent parce qu'il a une équipe à payer, un local à payer, il a du matos à payer, voilà, c'est normal. » Ils ne te prennent plus pour le petit gars avec sa caméra comme ça. Ou surtout qu'avant, ce n'était vraiment pas vu comme un job. Avant, c'était vu comme « Tu kiffes, on te soutient, donc pourquoi est-ce que nécessairement tu devrais être trop empoché à travers ça ? » Après, maintenant, la qualité du travail sur YouTube a augmenté beaucoup. Donc, souvent, il y a plus de production derrière. Il n'y a aussi pas que YouTube. Il y a YouTube, il y a Twitch, il y a Insta, il y a Facebook, il y a TikTok. Donc, il y a tellement plus de production à mettre derrière. Tu ne peux plus gérer ça tout seul. Du coup, il y a des équipes, du coup, il y a des locales comme tu as dit. Du coup, il y a des frais qui viennent avec. Donc, c'est mieux compris. Et aujourd'hui, il y a moins cette question de « Ah, tu fais YouTube, est-ce que tu t'en vis ? » Avant, c'était la question que tu avais... Je suis sur toi, c'était pareil, c'est tout le temps. Mais est-ce que tu arrives à en vivre ? Mais comment ça se passe, la monétisation ? Comment tu gagnes de l'argent ? C'est quoi le business model ? Je ne comprends pas. Mes fils, ils vous regardent, mais là, comment vous pouvez vivre d'un mec qui regarde ? Expliquez-moi. Ouais, c'est ça. En parlant de ça, est-ce que tu peux nous dire t'as, disons, la pire expérience qu'on t'ait demandé de faire avec une marque ? Tu vois ce que je veux dire dans le sens... C'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on me dit souvent, mais à chaque fois, ça va me venir, tu vois. Mais quand on aura fini le podcast, tu vois, j'arrive pas à l'attention. Ouais, bien sûr. Mais après, avec des marques, il y a sans doute des moments où ça s'étonne. T'as toujours des trucs un peu... Ouais, il y a un truc où j'avais pas eu les couilles, j'avais dit oui, et au final arrivé sur le... Un jour avant, j'ai dit, je peux plus, et j'avais honte, c'était Soil Elastique. Ah ouais. C'était une vidéo pour promouvoir une série où t'es peur, tu vois, la peur. J'ai dit ok, je peux faire une vidéo en mode Soil Elastique parce que c'est vraiment un truc où j'ai vertige de fou, j'ai trop peur. Je dis ça peut-être deux mois avant, je rebalance ça, je me dis ok, vas-y. Oh, let's go, c'est bon. Et arrivé un jour avant, j'ai dit, ah, je vais peut-être... Est-ce que ça vous va plutôt si je mange des grillons ? Ouais, un truc chill, ouais. Ouais, j'ai perdu mes couilles, j'avoue, Soil Elastique, c'est vrai. C'est impressionnant. Et du coup, alors, t'as... J'ai pas fait. Non, bah non, je l'ai pas fait parce que là, non... Ouais, ouais, ça fait mal des ans. En plus, l'avant-veille, j'ai une fille qui me dit, ah non, moi, je l'ai fait, mais en plus d'avoir peur, elle s'est un peu cassée. Parce que tu sais, quand t'arrives, ça te relève et en fait, sur ton corps, il est pas prêt à ça. Et du coup, elle s'est déplacée un truc dans le dos et j'ai fait... Ça, c'est des trucs que tu veux pas entendre deux jours avant. Non, non, non. Je crois que le son en élastique, ça me fait limite plus peur que le son en parachute. Largement. Mille fois, mec. Largement. La remontée, là, tu vois, tu dessins et tu remontes en plus. Comment tu ne vomis pas ? Comment tu... Je sais pas, il y a des mecs, ils réagissent... En fait, ils arrivent à... Ils ont une qualité, c'est qu'ils arrivent à stopper leur cerveau. Tu sais, ils sont en mode, ok, je réfléchis pas, j'y vais. Mais ça, moi, je suis incapable. Tu vois, quand je suis au Dupont et que je dois sauter, c'est impossible. À tout moment, tu regrettes forcément. C'est pas possible. Ah, tu peux pas du tout. Mais moi, juste pour revenir sur YouTube et les marques qui vous font confiance, je trouve ça vachement intéressant parce que moi, là, j'achète une voiture et j'ai regardé peut-être trois, quatre YouTubeurs différents pour qu'ils me donnent leurs avis sur du long terme, sur machin. Et je trouve ça vachement cool, en fait. Avant, tu avais peut-être juste un ou deux magazines. Avant, tu regardais un magazine. C'était moins détaillé. Ou Automoto ou Turbo qui te donnaient déjà leurs conseils. Non, mais c'est déjà très bien. Mais là, tu as vraiment une vidéo qui fait peut-être 20 minutes que sur cette voiture et même sur des marques comme Ferrari, Porsche. Les mecs, ils leur font confiance quand même parce que c'est quand même une Ferrari. T'as ça et tu peux creuser autant que tu veux maintenant. Donc, si tu as juste envie de savoir à la surface comment est cette voiture, c'est quoi les stats et c'est tout ce que j'ai envie de savoir, où j'ai envie de savoir chaque bouton à l'intérieur. Moi, je kiffe savoir comment tu ouvres le coffre dans la nouvelle Ferrari. Si un jour, j'ai la chance d'avoir une Ersten Martin, comment est-ce que j'ouvre le capot ? Des trucs comme ça, tu peux, si tu veux, tu peux aller les chercher sur YouTube. Avant, c'était plus compliqué. Il fallait vraiment pouvoir être là, toucher la voiture, etc. Tandis que maintenant, tu peux vraiment avoir toutes les infos et être quasi expert sur une voiture sans nécessairement l'avoir vu en vrai ou l'avoir roulé en vrai. Et ça, c'est une grosse qualité de YouTube. Et chacun a sa manière de le faire. Et t'as maintenant, aujourd'hui, t'as les gros magazines, les séries télé et tout qui sont très présentes sur YouTube aussi. Et ça amène cet aspect sur YouTube aussi et commence à évoluer ce milieu-là. C'est fascinant et... Ça se développe dans tout, d'ailleurs. Ce qui est top aussi quand on est là-dedans, c'est le challenge constant de... Je dis que c'est top. Des fois, c'est une des difficultés. Mais aussi, on a de la chance d'être dans un milieu qui est jamais pareil. Enfin, tu ne fais jamais chier, quoi, parce qu'il y a tout le temps une nouvelle chose, une nouvelle idée à trouver, une nouvelle évolution à prendre. Et ça, on a vraiment beaucoup de chance. Et c'est top pour nous de voir ça. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de boulots, ça va être très répétitif tout le temps. Et en vrai, tu peux travailler dans YouTube pendant 10, 15, 20 ans. Et en vrai, l'évolution va toujours continuer. Et ça va être différent quasi toutes les années. Et dans le classique, tu n'as jamais réfléchi à faire ça dans le classique ? Et ça peut être vachement intéressant aussi. Oui, éventuellement, ça serait cool. Il y en a quelques-uns qui le font, mais pas tellement. Mais en soi, tu as des gens comme Romain, comme Seb, je veux dire, qui y touchent aussi. Donc, tu vois, c'est difficile. Parce que vous, vous aimez les voitures classiques aussi, que ce soit les vieilles, les anciennes, des trucs comme ça. Après, je n'aurai jamais un œil d'expert. J'aurai l'œil d'amateur qui va conduire la voiture, qui va dire ses ressentis. Mais je ne serai pas là en mode... Parce que ça, ça peut cartonner. Tu présentes une voiture, une ancienne, que sûrement tes parents connaissent déjà. Et tu peux déjà donner ton avis pour apprendre tant de valeurs d'ici 15 ans. Ah, c'est clair. Là, on essaie de le faire un peu nous. Je veux dire, dans le sud, tu as peu de gens qui font ça. Dans notre région surtout, ce qui est ultra surprenant, vu la concentration de voitures qu'il y a. Donc nous, on essaie d'être un peu les pionniers là-dedans. On essaie de lancer petit à petit des choses, Insta, on va peut-être faire des trucs YouTube et tout. Mais bon, ça vient au petit à petit. Et comme je dis, j'ai peut-être dit que vous avez fait une ascension rapide, mais en même temps, vous avez travaillé depuis des années et des années à faire votre travail. Ce n'est pas comme si vous êtes devenus connus, comme tu disais, d'un jour à l'autre non plus. Donc oui, c'est un vrai boulot. Après, c'est bien de dire aussi qu'il y a des gens un petit peu dans l'ombre là qui bossent peut-être même plus que nous. En fait, pour moi, on a beaucoup de travail, mais il y a une petite part de chance. On est là au bon moment, sur le bon thème, qui fait que ça ne va plus directement. C'est complètement ça. Tu as trouvé la passion pour faire des vidéos aussi, au bon moment, sur la bonne plateforme. C'est sûr qu'il y a beaucoup de côtés là, mais il y a l'acharnement derrière. Il y a trouver les bonnes personnes dans les bons rôles au bon moment aussi. Et aussi, le faire avec des potes, parce que tu as beaucoup fait ça avec des amis avec qui tu collaborais beaucoup aussi. Et ça, ça t'aide beaucoup, je pense, à passer à travers les années. Parce que si tu es trop tout seul... En fait, prendre un local, moi, c'est la meilleure décision parce que tu réunis des gens. Et en termes de créativité, tu débloques un truc de fou, quoi. Comme sur Dofus, quand tu n'es pas abonné, que tu dois aller au CrackBull et que d'un coup... Je ne sais pas si vous avez joué à Dofus. Et que d'un coup, tu découvres le monde quand tu es abonné. Le CrackBull, j'ai envie d'y aller. Vous n'avez pas joué, mais vrai. Tu débloques un truc de fou parce qu'on est là, on discute. J'ai des mecs qui sont là en mode montage, mais j'ai aussi des mecs en tant que photographe, en tant que... Je ne sais pas, ça peut être même vidéaste. Enfin, vrai. On discute entre nous quand on mange le milieu. Ça, ça peut être ça. Après, ça... Tu ne peux pas avoir toute la créativité tout seul. C'est en parlant que tu vas... Quelqu'un va dire une chose qui va te... Et maintenant, il y a tellement de choses à faire dans ce milieu-là. Enfin, la miniature, les shorts, et de pouvoir un peu brainstorm avec les gens autour de toi pour pouvoir... Toi, justement, tu as eu pendant longtemps, et vous avez toujours le groupe des Croutons. Oui, les Croutons. La belle bande qui s'est un petit peu ralentie ces derniers temps. En fait, on était tous ensemble parce que c'était là où on faisait le plus de vues. C'était là où on était épanoui, on était à fond. C'était le début. Et après, forcément, chacun a pris sa branche. Et après, pour se retrouver, c'est plus compliqué, même si on y arrive quand même très bien. Là, on repart d'ailleurs bientôt. Mais ouais, vraiment, les Croutons, être ensemble. Plusieurs créateurs de contenu ensemble à faire des vidéos. Et dans la bienveillance aussi. Il n'y a pas de... Oh non, toi tu fais ça, mais je voulais faire ça. Tu sais, chacun... C'est pas grave, mec, on y va. Moi, j'ai ça à tourner. Ok, viens, go, go, go. Moi, j'ai ça à tourner. Vas-y, plonge dans la piscine, c'est parti. Tu vois, c'est... Tout le monde est chaud pour tout le monde. Il faut partir de ce principe-là. Parce que si tu as un mec qui a la flemme, après, ça va apporter un boudre. Il a la flemme pour ça et pas pour lui. C'est vraiment en mode, vas-y, on y va, les gars. On est là en vacances. On arrive à vivre de ça. Vas-y, on va régaler les abonnés, quoi. C'est bien que vous avez pu garder ça, garder cette amitié et faire les voyages. Parce que c'est comme dans tout business, appelons ça comme ça. Parce qu'après, ça devient des business. Des fois, quand tu fais avec des potes, il y a un petit risque aussi. Créer une chaîne YouTube à 2, à 3... Moi, si vous faites ça, d'accord, mais c'est pas le conseil que je vais vous donner direct. Si tu peux ne pas le faire, fais-le pas. Parce que créer une chaîne YouTube à 3, à 4, à 5, il y a des risques qu'à un moment, quand ça va commencer vraiment à apprendre et à parler business... Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Puis pareil, sur le temps de travail aussi. Parce qu'il y en a, ils vont peut-être plus... Il y en a, ils seront dans un mood de merde. L'autre, non. Du coup, il y a un décalage qui va s'en vouloir. Non, je pense que tout seul, c'est sûr que c'est le mieux. Après, c'est comme n'importe quel business. Il y en a qui veulent s'associer. D'autres moments, voilà. Nous, la différence, c'est qu'on a chacun de notre business autour, chacun de notre business, et après, ça, c'est plus un plus. Moi, j'aurais jamais pensé faire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va me montrer... Mais là, en fait, c'est juste que j'y vais parce que l'expérience est folle. On entrepote, on voyage. On fait des expériences de ouf. Dormir sur une aire de repos avec un camping-car, jamais de ma vie, je me serais dit si je le fais, c'est avec eux. Mais c'est ça qui m'a plu. Donc, je reviens à ce que tu as dit. C'est les potes qui t'ont aussi mis dans ce mood. Et c'est super cool. Et vous vous inspirez l'un et l'autre ? Ouais, c'est ça. Franchement, là-dessus, on discute, on se dit ça peut être pas mal pour ta chaîne. Qu'est-ce que t'en penses de cette miniature ? J'aime bien. Ouais. Et puis, on s'inspire, on s'aide et puis on se kiffe après. Mais à un moment, tu crées une amitié qui est... Enfin, tu n'es rien comme des frères quoi. On a des collègues à la base. Ouais, on a des collègues et après... À force de se voir dans des événements, à force de jouer ensemble tous les soirs, on se dit mais les gars, venez, on part en vacances ensemble. Et là, ça a pris de fou. Les gens ont kiffé, ça a fait masse vue et du coup, on va continuer quoi. C'est fou comment le gaming, ça te rapproche ? Rien que de jouer une session d'une heure le soir avec quelqu'un, ça devient tes potes, c'est le rendez-vous tous les soirs. C'est vraiment incroyable le gaming. J'avoue que moi, je ne pourrais pas vivre sans jeu vidéo. Vraiment, j'ai besoin de ma dose quotidienne de jouer. Quand je sais que je n'ai aucun jeu qui me plaît en ce moment, je ne suis pas épanoui. J'ai besoin d'avoir ce petit jeu qui me... Ah, je suis bien là ! Oui, tu peux jouer avec tes potes parce que ce que tu as vécu toi aussi, avec toute la bande des croutons et tout ça, c'est quelque chose que peu de gens ont vécu aussi, d'être sur YouTube et avoir une association folle. C'était gigantesque l'ascension que vous avez tous eu. C'était beaucoup, oui. Plus pour certains, moins pour d'autres. Après, quand je vois Inox et Michou, ils sont dans un autre monde. C'est-à-dire que leur planning, c'est vraiment un truc de fou. Moi, je suis déjà pas mal occupé, mais eux, en plus, ils sont jeunes. Heureusement, ils sont bien accompagnés. C'est fou. Et d'avoir ces amis qui vivent à des échelles différentes, qui vivent la même chose et de pouvoir discuter avec eux, je pense que c'est très important aussi. Exactement. Si tu le vis tout seul et qu'en fait, il n'y a aucun de tes potes autour de toi qui fait ça, c'est compliqué parce que de pouvoir discuter de qu'est-ce que tu en penses de ce monteur pour cette raison-là ou de ci ou ça. Après, c'est bien aussi d'avoir ces potes qui ne connaissent rien. Ah, complètement. Il faut les deux. Ou vraiment, avec eux, tu discutes de tout sauf de ton métier. Vraiment, ça te permet de... T'arrives, t'es pas un YouTuber, t'es un mec de la famille, t'es un pote, t'es un mec normal. Il faut les deux pour pouvoir balancer un petit peu. Il faut vraiment être accompagné. Parce que c'est rare que dans des business, tu évolues aussi vite que dans votre monde à vous. Après, moi, c'est à une très petite échelle. Non, mais je veux dire dans n'importe quelle... Comme tu dis, maintenant, il a fait la danse avec les stars, je crois. Michou, il change... Parce qu'il est parti du gaming, lui aussi ? Il est parti du gaming, ouais, exactement. Toute la cible en est parti du gaming. On a tous explosé sur Fortnite. Et vous jouez encore de temps en temps ? Ouais, on joue encore de temps en temps. Là, par exemple, ils ont sorti Lego sur Fortnite. On va se faire une citation avec tout le monde. T'as joué la saison OG ? Ouais, j'ai joué, j'ai joué. Vraiment, on se kiffe. Quand on est là, on se prend pas la tête. Fortnite, c'était un sacré truc. Quand c'est sorti... Ça a révolutionné le gaming. Absolument. Ils ont sorti une masterclass. Le cross-platform. Le fait du monde free to play. Pas de pay to win. Ils ont révolutionné le monde du jeu vidéo. Le season pass, pass de combat. C'était gratuit de base, non ? C'est gratuit. C'est gratuit. Après, tu peux payer dans le jeu pour avoir des skins. En plus, tu vois. Ça te donne rien. C'est que du look, quoi. Ça te donne rien en termes de perfs. Mais c'est juste des looks. Et ils se sont fait un argent juste incroyable. Et le fait de pouvoir jouer sur ton pote sur Switch, alors que t'es sur PC ou ton pote Xbox. Ça, c'est fou. Ouais, c'est vrai que ça se passe. Et là, j'étais à 6. Ils ont sorti le trailer. Mais il sort en 2026. 2026. 2026. 25. Excuse-moi. Mais c'est quand même dingue de sortir le trailer maintenant. Pour... C'est Rockstar. Pour ce qu'ils veulent, ça marchera. Ouais, c'est vrai. 10 ans, non ? Ça leur a pris, là, pour... Ouais, plus. Ouais, non. Peut-être plus. Je pense facile. Je crois que c'est entre 10 et 12, je crois, de mémoire. Ouais, je sais pas. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai hâte de voir des caisses dedans. Moi, j'ai hâte de jouer. Ils ont des licences, en plus, je crois. Ils ont des licences. Ah ouais ? Ils ont des licences. On verra des vrais. La comète. Finalement. Ouais, exact. La comète, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est incroyable de se dire que les gars, ils mettent tellement d'argent. Ils mettent tellement de temps à créer des jeux. Bon, après, le jeu est juste ridicule. Je veux dire, tout ce qu'il y a dedans, c'est un vrai monde entier. Mais GTA V, ça a quand même été révolutionnaire possible pour le gaming, on va dire. Exactement. Je pense qu'on a tous… Vous avez vu le film, d'ailleurs, il y a un film où c'est des personnages. Et en fait, ils sont dans un film… Comment ils s'appellent ? Le trailer… Ah, tu veux dire par rapport à GTA ? Non, non. En gros, il faudrait que je trouve le nom de ce film. En gros, c'est passé sur Canal. Ils jouent… Toute la journée, ils font la même chose. C'est des… Comment on appelle ça dans GTA ? Des ? Des PNJ. PNJ, ouais. T'as pas vu ce film ? NPC. Non, j'ai pas vu. C'est que des PNJ, tous les jours, ils font la même chose. Et en fait, ils se font tuer par des mecs qui arrivent avec les lunettes. C'est ceux qui jouent. Et ils tuent les gens et tout. Donc un jour, le mec, il meurt comme ça, mais il revient, il se réveille. Ah ouais, en fait, tu vis dans un monde de jeux vidéo. C'est pas mal le concept. Si, si. Nous, ce qu'on a testé d'ailleurs au Qatar, c'était avec Joe derrière la caméra, les réalités virtuelles, mais le vrai truc où t'es dans la salle et que t'es dans le jeu vidéo. Peut-être que je fais le vieux qui s'y connaît pas trop quand je parle de ça. Il y en a un arène, ouais. Ouais, et c'est impressionnant. Et franchement, j'avais peur. C'est un truc où on devait tuer des zombies ou quoi. Harry Free Guy, le nom du film d'Emeric. Mais du coup, franchement, ça fait bader quoi. Je sais pas si vous avez pu tester, mais... Bah ouais, là, tu te dis mais putain, mais avec la technologie, qu'est-ce que ça va être dans 10, 20, 30 ans ? Là, ça avance à une vitesse incroyable. Là, je parle comme un vieux à dire ça, mais... Ouais, mais t'as raison. Non, mais c'est exactement ça. Moi, c'est une des choses que j'ai fait récemment qui m'a le plus choqué, qui m'a le plus ouvert les yeux sur ce qu'on va vivre dans le futur. Parce que la vitesse de l'évolution de tout aujourd'hui est quand même folle. Enfin, maintenant, quand tu... Bon, là, ok, là, waouh, je vais vraiment faire le vieux là dans deux secondes. Ok, vous êtes prêts ? T'es le plus jeune d'entre nous ici. Ouais, c'est quand tu regardes que t'as quand même un ordi genre ultra puissant là-dedans et qu'il y a pas si longtemps... Un ordi faisait la taille de tes bureaux entiers, tu vois. Et tu vois l'évolution en quoi, en 25, 30 ans ? Ouais. Quelque chose du genre. Et tu te dis où est-ce qu'on sera dans 25 ans ? C'est pour ça, à la fois faut se dire que c'est incroyable, mais à la fois on peut se dire ça va partir en couille de s'en faire là. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et toi, en parlant du futur, est-ce que t'as des projets sur lesquels tu bosses là, particuliers dont tu peux nous parler ou tu vas du jour au jour, tu fais ton kiff ? Moi c'est principalement au jour le jour, tu vois. Bon après j'ai évidemment un planning, tu vois, j'ai mon petit Google Agenda, là je vois par exemple la soirée YouTube jeudi, là j'ai un pop-up pour ma marque de fringues samedi-dimanche, j'ai des petits trucs comme ça là. Mais après en général, dès que je vais à plus de 2-3 semaines, c'est rare qu'il y ait marqué des choses, tu vois. Ouais. Donc après j'ai des petits projets qui peuvent rester dans un coin de ma tête, ça serait pas mal que je le fasse. Mais après ça peut se faire ou ça peut pas se faire, tu vois, mais c'est vrai que je me prends pas, peut-être pas assez pour certains, mais je me prends pas trop la tête, tu vois. Bah déjà t'as beaucoup de trucs, t'as la chaîne principale, chaîne secondaire. Ouais, les lives, après j'ai des likes aussi, j'ai des gens qui bossent pour moi. Ouais. Heureusement d'ailleurs sinon je ferais pas tout gérer. Vous êtes combien maintenant ? Ouais je pense qu'on doit être 7-8 en tout, ouais. Ouais quand même, ça fait du monde. Mais bon, j'avoue qu'il y a tellement de réseaux maintenant, et puis si t'es pas régulier, si t'es pas actif, bah ça sert à rien en fait. Ouais. Le réseau en général, le mec est pas actif, vas-y dégage. Ah bah c'est exactement ça. Et le truc c'est qu'il y en a tellement maintenant entre Snapchat. Ouais. Tu fais Snapchat ? Non Snapchat c'est pas un truc. Je fais pas à mes frères, peut-être que je le fasse parce que je crois qu'il y a un truc... Ouais. Ça c'est un peu la génération youtubeur et tout ça aussi. C'est qu'on se dit oui c'est un job à part, c'est génial et tout ça, mais en même temps on se dit que t'as pas la sécurité qu'un gars qui est salarié par exemple pourrait avoir. C'est que d'un jour à l'autre t'es toute la commu, elle peut te lâcher. Si tu fais un faux pas, c'est dangereux quand même. Si tu fais un bad buzz, si tu fais un bad buzz ou si un mec peut-être peut créer un truc sur toi qui est peut-être faux ou vrai, bah là oui tu peux vite descendre un peu dans les oubliettes. Après faut vraiment le faire le bad buzz. Parce qu'en vrai même si t'es pas trop actif ou quoi, en vrai t'auras toujours un minimum de commu pour... Là je pense quand ça fait huit ans que t'es là et que t'as toujours été actif, je pense que tu peux être un petit peu tranquille sur une belle durée. Oui et si t'as vraiment un gros bad buzz, tu vois souvent il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ça l'expression ? Hey ! Mais donc du coup, il y a eu une période où quand même ça sortait un peu de partout, il y avait des bad buzz dans tous les sens et tout. Là j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé là-dessus, mais après ça fait partie de ce milieu-là. Parce qu'ils sont tous en procès, c'est pour ça. Mais ouais, c'est vrai que t'as pas cette sécurité-là, il faut constamment un minimum essayer d'avoir tes... Il faut comprendre la méta, il y a une méta et il faut essayer de s'adapter pour faire en sorte que tu rentres dans cette case pour faire un minimum d'audience quoi, pour pouvoir faire des vues et puis payer tout ce que t'as à payer quoi. C'est ça, et d'où l'avantage aussi d'avoir l'équipe, parce que peut-être qu'à un moment toi tu vas bien comprendre l'algorithme sur un réseau, comment ça marche sur Instagram à ce moment-là, mais quelqu'un dans ton équipe va mieux comprendre ce qui se passe sur YouTube et vous allez pouvoir discuter comme ça. En tout cas, nous on va tous suivre ce que tu fais là. Ah ouais ? C'est un plaisir. C'est sûr. Et ça a été un plaisir de ouf de venir te voir ici. Je pense qu'on va devoir... On a parlé combien de temps là ? J'ai aucune question. 1h20 ? Tu vois on se perd. Mais t'as vu quand t'as les casques comme ça, t'es dans ton monde quoi. Ah ouais c'est incroyable, c'est comme si j'avais fait règlement quoi. Exact. Exact. Mais non franchement, un plaisir d'être ici. Et tu nous as vraiment accueillis tellement bien. On apprécie beaucoup. Merci à vous. Et petit message aussi, si jamais vous voulez vos t-shirts. Et on a des portes-clés. On a tout ça. You drive me crazy. Il y a des casquettes, portes-clés. Ah on a un porte-clés ici. Oh Joe le stagiaire qui fait péter. Si tu veux, on a un sticker que tu peux te mettre. C'est le A. Que tu peux te mettre. Ah putain. C'est le A mais avec le logo. Je pense pas qu'il soit légal en France mais c'est très drôle. Oui, ça c'est le seul souci. Et on a les petites... Les petits portes-clés comme ça à propulsion. Merci beaucoup les gars. Avec plaisir. Un petit porte-clés. Et donc tout ça c'est dispo, le lien en dessous. Et tout le monde va connaître les chaînes. Et puis ça permet surtout de soutenir aussi avec l'argent. C'est pas forcément d'en s'en mettre plein les poches. C'est surtout pour soutenir le projet. Ah c'est clair. Et du coup permettre aussi de payer par exemple le camping-car quand t'es venu là. De payer le matos. Pour vraiment... C'est exactement ça. Le plus c'est que ça prenne quoi. Parfois ça fait déjà qu'une saison mais tu vois que ça continue de prendre. Bah c'est exactement ça. Tu l'as bien dit. Nous on kiffe faire ça pour pouvoir partager les histoires et partager un peu les personnes qu'on a la chance de rencontrer. Et c'est pas tout le temps que tu peux vraiment t'asseoir 1h20 avec quelqu'un sans téléphone, sans rien. Et juste discuter, apprendre à connaître quelqu'un. Et on est fans de pouvoir faire ça en vrai et de pouvoir partager ça. Mais c'est vrai que quand on est une équipe de 4 et qu'on doit se déplacer partout, il y a un certain coup derrière. Donc c'est vrai que ces choses là ça aide beaucoup. Donc voilà et bien sûr tous tes liens vont être en dessous. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Et t'es toujours de bienvenue sur Propulsion. Merci à vous les gars. On peut se faire d'autres épisodes. Il y a encore tellement de choses dont on pourrait parler. Mais voilà. Quand vous êtes de passage dans Bretagne, vous me dites. Et toi avec plaisir. Et quand je suis de passage à Monaco. Quand tu viens à Monaco, à Genève ou n'importe, tu nous dis. Je vous dis. Merci beaucoup la famille. Merci. On est dispo sur Youtube. Abonnez-vous, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao. Bye bye.